Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous accueillir pour la guidance de la semaine. On va aller voir ensemble ce que je vois pour cette semaine du 12 au 18 août. Donc bienvenue sur ma chaîne les anges de leur perdre et je suis Sabrina. On va aller regarder le général, le pro et le sentimental de cette semaine là, ainsi que les énergies qui vont vous accompagner. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul, n'oubliez surtout pas qu'on reste sur une guidance générale et non pas privée. Donc vous prenez ce qui va vous raisonner, sinon vous regardez également vos signes complémentaires, c'est à dire votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. Allez, bien sûr, vous avez le libre arbitre et ça c'est très très important. On va commencer des béliers jusqu'au poisson et vous avez votre signe directement juste en dessous dans le timer. Pour aller directement sur vos signes. Allez, c'est parti. Donc si vous avez besoin d'une guidance privée, alors actuellement je rencontre un bug informatique. Donc j'espère que les choses vont être rapidement décantées. Mais j'ai envie de vous dire, c'est compliqué. J'ai envie de vous dire, Mercure rétrograde. Donc je suis en plein dedans, bug informatique. Donc j'essaye de régler ça au plus vite. Alors après, vous pouvez passer directement par mail. Vous avez mon adresse mail. Donc ça pose aucun souci. Vous pouvez rentrer en communication avec moi sans problème et on peut faire l'évidence. Mais juste voilà, mon site pour l'instant est un petit peu bloqué. Donc j'espère que ça va se décanter rapidement. Allez, on commence avec vous les béliers. J'espère que vous allez bien les béliers. Et on regarde votre semaine, donc du 12 au 18 août 2024. Quelles sont les énergies pour vous les béliers ? Allez, on a une arcane majeure. On a la mort et la renaissance. On parle d'un grand chamboulement et d'un grand changement. Il est peut-être la fin. Il est peut-être question de la fin de quelque chose pour une renaissance, pour quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça me parle d'une transition pour vous, les béliers assez importantes. Ça peut vraiment vous enclencher sur quelque chose qui doit cesser ou qui va se terminer pour laisser place à du renouveau. Qu'est-ce qu'on attend un petit peu encore au niveau de vos énergies ? On a la grande prêtresse. On vous parle de quelqu'un d'ultra connecté, d'écouter son intuition. Je sens qu'il est question de pouvoir débloquer certaines attentes, certains besoins. Il y a cette envie aussi pour certains de faire un grand changement au niveau spirituel, une élévation au niveau spirituel, un changement qui enclenche un renouveau dans votre vie. En dos de deck, on a le valet de bâton. Il y a une forme d'insouciance dans le valet. On a une personne qui est plutôt... On voit que vous avez envie de tout envoyer balader presque en fait. C'est un peu l'énergie que je ressens pour vous. C'est cette envie d'envoyer un petit peu tout balader pour justement vous permettre de vous sentir complètement libre. Et je sens que vous avez aussi un besoin de peut-être de réenclencher du renouveau au niveau professionnel. Pour certains, c'est de couper dans le pro pour justement écouter quelque chose. dans lequel vous avez un besoin de vous reconnecter. Ça peut être des vacances. Ça peut être un besoin de se ressourcer. Ça peut être quelque chose en lien à une formation spirituelle. Et on voit qu'il est vraiment question d'une certaine... J'entends parler d'une certaine folie en fait qui vous guette. Cette semaine, les béliers, vous allez péter des ouattes. Non, je rigole bien sûr, mais il y a ce côté un petit peu foufou qu'a le valet de bâton. Ce côté un peu intrépide. Quelqu'un qui ne tient pas en place. Quelqu'un qui est toujours dans le mouvement. Il y a vraiment une énergie joyeuse comme ça qui se dégage de la carte. Donc, on quitte quelque chose qui était peut-être plus enclin à devoir se clôturer un chapitre de votre vie pour laisser place justement à une certaine folie, insouciance. Ça peut aussi être un nouveau courrier, du courrier, des nouvelles aussi qui arrivent et qui clairement vous permet vraiment de vous mettre en joie et vous permet de tourner la page en fait clairement dans une situation qui était un peu coincée et bloquée. Alors, on va regarder au niveau général ce que je vois avec l'oracle Béline. Alors, je vous mettrai les jeux que j'utilise en barre. Je vous ai même mis maintenant, je vous mets les liens Amazon aussi vu que je suis partenaire Amazon. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Parce que souvent on me demande, vous savez que je les ai, etc. Donc, au moins, allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette semaine du 12 au 18, les Béliers Poutes ? Ouh, magnifique ! Allez, une situation encore une fois. On est face à quelque chose qui était compliqué, bloqué, dans lesquels on avait une problématique pour avancer. Mais là, on voit que c'est quelque chose qui va vous réussir. Pour moi, les Béliers, vous sortez complètement. Ça y est, les Béliers, je ne vous dis plus, patience. On est dans l'action et il y a ce petit grain de folie qu'on retrouve dans votre jeu, que vous pouvez avoir. Il y a une situation qui était difficile et bloquée, que vous subissiez. C'était compliqué, mais on vous dit, n'ayez crainte, les choses vont acter. Voyez, je vous parlais de nouvelles, de courrier tout à l'heure avec le page de bâton, le valet de bâton. Ça vous apprend aussi que quelque chose va se décoincer dans lequel vous étiez un petit peu bloqué. Ça peut être une réussite professionnelle, ça peut être dans les papiers, ça peut être quelque chose qui est relié aux relations sentimentales. Il y a quelque chose qui arrive et qui vient un petit peu se débloquer. C'est porteur de bonnes nouvelles. Ça peut être un mail, un courrier, un appel, une communication qui apporte la paix, en fait. Avec la carte de la colombe, c'est une colombe. Donc, c'est plutôt synonyme de paix et c'est vraiment un élément qui sera important parce que ça va vous permettre de sortir d'un despotisme, d'un blocage. Vous actez quelque chose et comme les choses s'actent, ça vous permet de sortir d'une phase où c'était coincé. C'est comme s'il y avait un manque de manœuvre. Je ressens comme un manque de... Je vais mettre ces cartes-là. C'est comme si je sentais qu'il y avait eu un manque de manœuvre de votre côté et en fait, tac, les choses s'accélèrent sur cette semaine. Donc, ça fait plaisir. Vous sortez d'une situation pénible, inconfortable, peut-être aussi pris dans les souvenirs, etc. Donc, c'est très, très positif. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? De toute façon, si vous êtes dans une situation qui était compliquée, vous ne resterez pas dans cette situation parce que ça ne vous correspond pas. Ça ne vous correspond plus. Vous avez un appel à autre chose, les amis. Il y a quelque chose qui vous guide vers autre chose. Vous êtes entendus. La grande prêtresse, c'est quelqu'un d'intuitive, avec de l'intuition. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel ? Allez, il y a une certaine jalousie autour de vous. Vous avez envie de pouvoir avancer, profiter. Oh, très bien. Pour certains, je vous disais, vous n'allez pas rester dans une configuration dans laquelle vous sentez que ce n'est pas possible ou qu'il y a de la jalousie, de la toxicité, des tracas et des quotidiens. Vous vous éloignez de certaines choses qui sont plus ou moins pénibles et il y a une situation qui était bloquée, qui va évoluer et qui va enfin se décanter. Il est question aussi d'une possibilité, d'un choix, d'une décision que vous allez devoir prendre sur cette semaine. On vous parle de la naissance, donc encore une fois, c'est extrêmement positif. On vous parle de renouveau, ce qui vous fait sortir de votre problématique et vous êtes beaucoup plus dans la tranquillité. Pour moi, vous réglez quelque chose qui est important sur cette semaine, il y a une prise de conscience, il y a un appel de vos guides, de la lumière, de quelque chose qui émane de vous. Et on voit vraiment que vous avez un besoin de renouveau et de prendre ce changement. Pour certains, ça peut même emmener à un déplacement géographique dans votre vie pour justement vous permettre cette évolution-là. Il y a peut-être une projection qui peut se faire, mais en évoluant, en avançant, en proposant de nouvelles choses, en essayant de nouvelles choses dans votre vie. Vous ne pouvez pas court-circuiter la jalousie malgré tout. Donc ça, ça fait partie des gens derrière vous qui sont envieux, jaloux, etc. On vous dit de ne pas accorder de temps et d'énergie. Coupez aussi certains liens, j'entends, les béliers, avec de la toxicité ou avec quelque chose dans le passé qui était difficile. Il y a peut-être une prise de conscience aussi, j'entends les béliers, sur cette semaine, d'une certaine libération de quelque chose qui est coincé ou qui vous court-circuitez. Donc il y a un changement par rapport à ça. Si vous êtes dans une procédure au niveau financière ou au niveau de l'assurance maladie ou d'un accident de travail, d'un arrêt de travail, il y a quelque chose, encore une fois, qui arrive comme une élévation. Pour moi, vous allez avoir un mail, un courrier qui va venir décanter cette situation et il y a une évolution par rapport à ça. On regarde du coup aussi votre sentimental. Mes petits béliers, quel est le message pour vous sur le sentimental ? La nouvelle, bon, la nouvelle, vous l'avez de partout. Nouvelle rencontre pour certains, nouveau projet, nouvelle projection, de nouvelles rencontres pour certains. Vous allez avoir aussi des nouvelles d'une personne, peut-être du passé, quelqu'un d'un peu toxique comme ça. Oui, vous voyez, des nouvelles de quelqu'un du passé. C'est ce que j'entendais. On a le retour de cette personne. Attendez, elle s'est cachée. Alors, c'est quelqu'un, visiblement, qui se cache. Qui est... Ouais, c'est quelqu'un... Ah, ben, vous voyez la jalousie. Comme quoi, franchement, vous... Je ne sors pas 36 000 cartes, hein. À chaque fois, il y en a 4. Et à chaque fois, on ressort plus ou moins les mêmes. C'est fou, quand même. Et on vous dit relation éphémère. Et on a un travail sur les blessures pour trouver l'amour véritable. Ok. Bon. Pour vous, les béliers. Alors là, il y a besoin aussi de couper. Pour certaines choses du passé, des blessures, pour rencontrer l'amour. Pour certains, c'est couper un quotidien ou couper une situation qui était un petit peu difficile pour, justement, vous consacrer à cette relation, cette personne extrêmement connectée à vous. Et là, pour le coup, vous êtes en mode je recoule, tranquillou bilou, en me coupant, clairement, du négatif autour de moi. Il y a des relations aussi qui ne durent pas, des personnes peut-être aussi qui vous ont dit certaines choses. Mais en réalité, il y a eu un manque de... Comment dire ça ? Il n'y a pas eu de suite, en fait, dans cet élan ou dans cette relation. Il y a quelque chose à travailler, par contre. Et pour certains, il y a une relation qui se tourne, une page qui se tourne, clairement. Une relation peut-être que vous avez pensé comme un amour véritable. Ou peut-être que si vous êtes dans une triangulaire ou dans l'attente d'une personne en séparation, il vous faut d'abord tourner cette page pour enfin vivre cette relation au grand jour. Je vois qu'il est question pour certains d'avoir des retours d'une personne extrêmement jalouse ou jaloux, quelqu'un qui était assez nocif, quelqu'un qui ne veut pas que vous tournez la page ou c'est vous qui avez du mal à tourner la page, attention, à ce moment-là, parce que du coup, ça vous maintient dans une énergie nocive. Alors qu'en réalité, vous avez une possibilité, avec ce valet de bâton, de pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus jovial qui vient à vous. Cette personne pourrait faire son retour vers vous, chercherait à vous recontacter ou essayer de trouver une situation face à une relation qui a été un petit peu difficile et bloquée. Pour certains, il y a vraiment une triangulaire ou pour certains, vous êtes en séparation. Et vous devez d'abord régler le passé, régler quelque chose dans lequel c'est difficile pour pouvoir avancer, pour en réalité vous permettre de passer à autre chose. Vous allez prendre aussi un choix, vous allez couper avec tout ce qui est liens toxiques. Les amis, ça c'est quelque chose que vous allez comprendre qu'il va falloir vous éloigner de la toxicité. Et il y a une prise de conscience par rapport à ça. Vous allez avoir une nouvelle rencontre pour certains. Ça commence doucement. Vous avez aussi besoin de prendre du temps. Oui, en tout cas, il y a quelqu'un qui prend du temps pour pouvoir justement aller petit à petit dans cette relation-là. Mais par contre, voilà, il y a quelqu'un quand même d'assez nocif et jaloux. La jalousie, on est sur la méfiance. Et malgré tout, vous avez la carte bleue qui est juste au-dessus. Donc, vous devez faire aussi certains choix dans votre manière d'aimer ou dans la façon dont vous aimez. Il y avait peut-être une certaine toxicité ou un certain regard qui était peut-être aussi erroné. Mais pour moi, vous changez la manière dont vous allez traverser cette semaine dans votre côté sentimental. Et même dans vos énergies, on vous demande d'être beaucoup plus connecté, d'être beaucoup plus joyeux, d'être beaucoup plus en phase avec vous-même. Donc voilà, les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker et vous abonner. Et bien sûr, pour une séance avec moi, regardez si le site fonctionne. Sinon, si vous voyez qu'il bug, passez par mon adresse mail. Je vous la mets juste en dessous. N'hésitez vraiment pas. Ça ne change rien. C'est juste que vous rentrez en contact avec moi et on vous voit ensemble avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Sur ce, je vous envoie le meilleur, les béliers. Je vous dis à bientôt et surtout, passez une jolie semaine et prenez soin de vous. Bye ! On passe à vous, les taureaux. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir, les taureaux, pour votre semaine du 12 au 18 août. C'est parti, quelle est l'énergie pour vous, les taureaux ? On y va pour vous, les taureaux. Allez, on vous parle du 2 de Pentacle. On vous parle de faire des choix, des choix sur le plan matériel et financier. On vous dit que vous jonglez aussi peut-être sur divers projets et que vous êtes aussi dans une forme peut-être d'indécision actuellement. Donc, il est question pour certains de faire certains choix, en tout cas, de réfléchir à plusieurs possibilités. Les taureaux dans lesquels vous êtes peut-être un petit peu soit mal à l'aise ou tout simplement, vous devez vous positionner par rapport à plusieurs choses que vous gérez en même temps. Alors, quel est le petit conseil encore qu'on peut vous donner, les taureaux ? Ouh, on a le roi, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton est très controversé. Il peut avoir un côté très positif parce que ça me montre quelqu'un qui a beaucoup de, comment dire, quelqu'un de robuste, quelqu'un qui amène de la confiance et quelqu'un qui en impose le roi de bâton. C'est quelqu'un qui a du savoir, de la sagesse et des connaissances et c'est quelqu'un aussi qui peut avoir, voilà, qui parle bien, qui est robuste, qui en impose. C'est un peu le roi, on le voit avec le lion, l'énergie du feu du lion. Donc, voilà, ça montre quelqu'un qui a aussi un certain statut à avoir. Mais la face cachée du roi de bâton, c'est aussi quelqu'un qui ne doit pas s'enfermer dans l'ego et qui ne doit pas se mettre peut-être trop de, comment dire, qui pourrait avoir l'esprit un peu trop étroit. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de choix et de positionnement et peut-être une manière de voir les choses sous un angle différent. C'est ce que j'entends sur cette semaine, les amis. En tout cas, c'est quelqu'un, malgré tout, qui a une stature, qui est robuste, ça peut être quelqu'un de sportif, ça peut être quelqu'un qui, physiquement, tient la charge. Mais, voilà, il y a aussi ce côté où vous ne devez pas vous perdre aussi par fierté ou par égo aussi un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'il est question d'un choix. On a le magicien aussi, donc on a le fou, c'est la même chose. Donc, on a aussi une prise de conscience à avoir. En fait, le fou est tout sauf fou. Mais par contre, le fou s'en fout de tout. C'est-à-dire qu'il s'en fout des conséquences, il s'en fout un petit peu de ce qui pourrait... Ah non, je vous dis des bêtises, n'importe quoi. Pourquoi je vous dis le fou ? C'est marrant, je vois le magicien, je vous dis le fou. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose avec le fou à garder dans notre tête. Mais peut-être qu'il y a un... On verra dans votre jeu. Mais c'est bizarre que je vous parle du fou alors que je vois bien que, depuis tout à l'heure, c'est le battleur, c'est le magicien. Ok, bon. Peut-être qu'il y a quelque chose où vous devez vous en foutre, tout simplement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est trop figé, en fait, autour de vous. Avec le magicien, du coup, on est sur quelqu'un qui doit prendre les choses en main, qui a un certain savoir, ce que vous disiez, une certaine sagesse d'esprit. Et c'est quelqu'un aussi qui doit entreprendre les choses. Vous avez le pouvoir d'entreprendre certaines choses pour vous sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline ? Allez, on remue. On mélange votre jeu. Les amis. Allez, c'est parti les taureaux. Quel est le message pour vous ? On a l'appui. Ok. On a l'appui, on a l'union, on a le trafic. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, les amis ? Alors, pour certains, il y a une relation fusionnelle, passionnelle même. Il y a quelqu'un qui vous porte beaucoup dans vos projets. C'est quelqu'un qui vous conseille énormément dans vos projets actuellement. Il y a peut-être une personne, effectivement, qui peut avoir cette statue de leader et cette stature pour vous aider à accomplir certaines choses dans votre vie professionnelle. On a les plaisirs en dos de deck, étoile de femme, de la femme, pensée amitié. Pour moi, il est question d'une situation qui demande à être examinée. Je vois que vous avez de l'appui pour vous aider entre... Alors, ça peut être dans une triangulaire sentimentale. Ça peut être les taureaux dans une situation professionnelle par rapport au trafic, à l'administration. Il y a des communications qui seraient très intéressantes. Pour certains aussi, il y a une histoire de formation, d'apprentissage et de connaissance. C'est quelqu'un qui a du savoir et de la maîtrise, qui pourrait vous aider à faire des choix ou qui pourrait vous aider à être porteur. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui a certains acquis et donc vous pouvez suivre une formation avec cette personne qui pourra vous donner, justement, les compétences et les connaissances. Ça peut être quelqu'un qui peut vous aider au niveau administratif parce que cette personne parle bien, présente bien et peut vous aider, justement, à ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une certaine stature par rapport à la loi et ça peut être quelqu'un, effectivement, ça peut être un représentant syndical, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un, en tous les cas, qui parle bien, qui vous représente bien et qui pourrait vous aider face à un jugement ou face à une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu en balottage. Quoi qu'il en soit, vous avez les plaisirs. Donc, pour moi, il y aura un retour favorable à la suite de cette communication. Vous avez peut-être envie de discuter de certaines choses. Il y a peut-être un travail sur vous-même aussi, sur le plan sentimental. Et ça peut être des projets que vous faites à deux, où vous discutez beaucoup et vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide par rapport à ça. Voyez la loi qui me ressort. Je vous parlais d'un homme de droit. Donc là, on a bien l'appui de quelqu'un qui connaît des lois, qui a du savoir, des connaissances, les taureaux. Il y a des choses qui vont s'acter sur le plan administratif. Bref, et je vous dis, il y a quelqu'un qui peut-être doit vous représenter ou doit vous appuyer, les amis, par rapport à des accusations ou des petites choses dans lesquelles on a la clairvoyance qui revient. OK. Il y a peut-être quelque chose que vous devez comprendre par rapport à des accusations à la loi ou des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, vous avez de la toxicité pour certains avec de la jalousie, mais vous faites un choix qui sera favorable pour vous. Pour certains, il y a des examens. Il y a des papiers, des signatures, des contrats, des entretiens qui pourraient être intéressants pour vous. Si vous êtes dans des litiges, là, pour moi, il y a quelqu'un qui vous appuie à, justement, vous aider face à une problématique ou à un choix. C'est un choix peut-être de rester ou non dans une entreprise ou peut-être vous hésiter entre plusieurs situations. Il y a quelque chose par rapport à une procédure avec votre employeur ou à un employé. Il y a quelque chose dans lequel vous avez un besoin de vous positionner. Et on va vous demander aussi, peut-être, d'avoir cette stature de leader pour entreprendre, peut-être, des démarches. Peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver une certaine confiance en vous pour, justement, si vous êtes chef d'entreprise, etc. On va vous demander, peut-être, justement, de prendre des décisions et de vous positionner. Et pour certains, c'est au niveau des papiers. Il y a des choses à clarifier. Mais vous avez de l'appui et les choses sont beaucoup plus claires. Il y a une communication qui vous aide à éclaircir les choses. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ça peut être de la clairvoyance. Ça peut être dans ce domaine-là aussi. Sur le sentimental, les taureaux. Allez, on est dans le flirt. On est dans du romantisme, dans du flirt, dans de la séduction. Vous jonglez, peut-être, entre une phase d'une nouvelle relation et vous quittez une ancienne relation. Il y a une relation discrète. Soit parce que c'est une relation cachée, en triangulaire. Soit parce que, pour l'instant, dans cette relation, vous vous faites discret. Vous gardez les choses pour vous. Triangulaire amoureuse. Bon, pour certains, il y a une triangulaire. Alors, ça ne veut pas dire que tous les taureaux sont en triangulaire. D'accord ? Et on a une période de 4 à 8 mois. Et on avait ici 9 à 12 mois. Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, il y a un amour véritable. Vous tournez autour. Vous avez envie. Alors, pour certains, soit vous êtes en train de tomber dans la triangulaire. Soit pour certains, vous y êtes déjà. Pour certains, ça fait un certain temps que cela dure. Et pour certains, vous êtes dans la solitude. Et en même temps, vous êtes dans la triangulaire. C'est-à-dire que vous attendez que cette personne quitte sa femme, son mari, pour vous. Et donc, vous êtes dans l'attente de ça. Vous êtes dans l'attente de cette relation, pour certains. Il y a une relation qui a du mal à être assumée, par contre, pour certains. Et pour d'autres, c'est le contraire. J'entends vraiment, il y a deux salles, deux ambiances. Il y a une personne qui vous booste les taureaux, qui vous pousse vers l'avant. Un amour véritable. Quelque chose qui évolue au fur et à mesure. Et puis, ça évolue mieux c'est, dans votre relation-là. Si vous apprenez à grandir ensemble, c'est quelqu'un qui vous aide, comme vous l'aidez également, dans cette relation. Et pour d'autres, on est plus dans la relation discrète, dans la relation plus conflictuelle. Et vous attendez de clarifier une situation pour sortir de cette phase un petit peu de triangle amoureux, d'une personne qui a du mal à prendre des décisions, qui jongle entre deux relations. C'est quelqu'un qui manque d'authenticité, ou c'est parce que cette personne attend. Maintenant, vous attendez peut-être que la séparation soit actée, pour enfin dire au grand jour que cette relation est là depuis un certain temps, en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Les taureaux, n'hésitez pas à me faire votre petit retour, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. Et aussi de liker la vidéo. Et pour une séance privée, si mon site est débloqué, tant mieux, c'est ce que je souhaite. Mais si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à passer par mon adresse mail, vous l'avez juste en dessous, je vous la remettrai. De toute façon, au début de vidéo, je vous mets tout. Et n'hésitez pas à passer par là, vous rentrez en contact avec moi si vous en avez besoin. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne aussi très bien comme ça. Donc voilà, Mercure rétrograde, donc on prend son mal en patience, les amis. Sur ce, moi je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à très bientôt. Et le plus important, les taureaux, c'est prenez bien soin de vous. Allez, ciao ! On passe à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, les Gémeaux que vous vous portez super bien. Allez, on y va pour votre semaine du 12 au 18 août 2024, les Gémeaux, quelle est l'énergie pour vous ? Allez, on en a deux pour vous. Ouh ! Allez, on a... Oulala ! Ok, bon. Ça commence fort, mais ça ne veut rien dire, ok ? N'ayez pas peur, tout va bien. On vous parle du DDP, on parle du jugement, on vous parle d'une situation qui est... Il y a une réalisation, il y a quelque chose que vous devez prendre conscience et il y a une certaine libération qui demande à être travaillée parce que vous vous sentez un petit peu dans le conflit au niveau de vos pensées. Il y a un certain conflit mental. Je ressens aussi que pour certains, vous êtes un petit peu comme piloté. Et donc, du coup, ça altère votre jugement. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la manière dont vous voyez les choses. Alors, ça peut être vous directement, ça peut être une personne autour de vous. Mais il y a quelqu'un qui est dans un flou. Alors, soit parce que vous attendez ce jugement, soit le fait de ne pas vraiment voir où vous allez, ça vous perd un petit peu, quoi. Donc là, on vous parle que vous êtes sur une énergie sur cette semaine un petit peu floutée dans lequel ça altère votre jugement ou vous attendez que ce jugement se fasse pour enfin sortir de ce conflit mental, de ce point mort dans votre tête et dans votre esprit. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ça peut être aussi un jugement qui a été rendu ou qui n'est pas rendu et que vous attendez, justement. Ça vous sortira de cette situation. Ça me dit que je vous prends de celle-ci. On a le valet de coupe, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle aussi d'une personne avec le valet qui est doux, qui est attentionnée. Il y a quelqu'un qui fait preuve de... Quelqu'un de sensible, en fait. On a quelqu'un de plutôt jeune et on a quelqu'un qui suit un petit peu ses intuitions, ses ressentis. Ça peut être une relation nouvelle, ça peut être quelqu'un un petit peu de jeune. Il peut y avoir un décalage d'âge aussi, les Gémeaux, avec une personne plus jeune autour de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck ? On a le gardien du sacré, donc on a le pape. On vous dit quelqu'un d'intuit. Il y a besoin d'écouter son intuition, mais par contre, vous devez faire le calme dans votre esprit parce que vous êtes un petit peu plus perdu. Ça peut vous concerner, vous, ou une personne autour de vous, ou c'est cette personne qui a besoin un petit peu de sagesse, de prendre conseil aussi pour pouvoir s'élever et de ne pas rester dans une situation conflictuelle ou en tous les cas, un petit peu perdu. Vous devez vous libérer. Le jugement, c'est aussi la libération aussi de ce qui était compliqué et c'est pour ça que vous avez aussi un besoin de vous recharger au niveau émotionnel. Et ça peut être même quelqu'un qui a du savoir et des connaissances. Ça peut passer par quelqu'un d'intuitif. Ça peut être des nettoyages énergétiques qui vous font beaucoup de bien, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui vous impacte. Il y a un impact. Les Gémeaux qui arrivent, il y a une décision, un impact, j'entends, pour vous, qui a tendance à être conflictuel. Il y a quelqu'un qui est dans le mal un petit peu. Alors, c'est peut-être vous, ça peut être une personne autour de vous, mais il y a quelqu'un qui est un petit peu, je vais dire, dans la colère, mais oui, on est dans la méchanceté. Là, il peut y avoir un retour de karma pour certains. Il y a quelque chose qui est comme un retour de karma. Alors, pas sur vous, forcément, attention. Ça peut être vous, attention, mais ça peut être pour une personne en face de vous. On a besoin de lâcher prise. Il y a quelque chose qui arrive comme une clé, une délivrance. Mais là, ça vous dit, il y a eu une perte. Il y a eu quelqu'un aussi qui a été peut-être dupé, qui a cru en quelque chose qui ne s'est pas fait. Donc, du coup, il y a eu un conflit psychologique par rapport à ça. Et je ressens que sur cette semaine, vous allez... Je vois quelqu'un qui ne se laissera pas faire. Il y a quelqu'un qui essaie de se faire un peu retourner le cerveau, là, mais attention à ça, parce que j'entends ça aussi. Pour certains, il y a quelqu'un, il y a une tierce qui essaye de vous retourner la tête. Attention à ce que cette personne n'a pas de mauvaises intentions. Ça peut être quelqu'un, un ami, une amie qui... qui n'a peut-être pas de bonnes vibrations pour vous. C'est ce que je ressens. Et on voit que vous êtes dans un conflit pour certains. Et pour d'autres, c'est la personne que je ressens autour de vous qui n'est pas bien. Il y a une personne qui n'est pas bien autour de vous, qui est dans des problématiques, qui est dans des moments un peu difficiles, et j'ai l'impression que cette personne se fait retourner la tête. Il y a quelqu'un qui s'est fait manipuler, qui se fait manipuler par un ex, une ex, une personne, quelle qu'elle soit, mais il y a quelque chose dans lequel les gémeaux, vous n'allez pas être contents. Et il peut être aussi une personne qui va essayer de vous attaquer, de vous faire du mal. Et ça va être difficile de rester zen. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan professionnel, les gémeaux ? Allez, on a le retour. Je vous dis, pour certains, il y a un retour de karma, la naissance, retour de karma vis-à-vis d'une situation, d'une personne, ou autre. il y a quelque chose qui revient comme ça. La loi. Ok. En dos de deck, on a la famille, la chance. Alors, on vous parle d'une situation au niveau professionnel, les gémeaux. Alors, soit d'un renouveau, un renouveau dans votre vie. Quelque chose aussi, j'entends, qui s'acte par rapport aussi à des travaux, ou par rapport à un retour au niveau financier, ou au niveau d'une construction, ou de travaux, ou d'un litige qui touche à une maison, par rapport peut-être à une descendance, ou un héritage aussi pour certains. Et la loi va acter certaines choses, mais par contre, je vois que ça va faire beaucoup de conflits. Le jugement, tant que ça, c'est pas acté, ça vous maintient pour certains dans une vibration un peu basse. J'ai quand même envie de vous dire que c'est plutôt favorable. Pour l'instant, vous êtes un peu embrumé, et ça vous perd un petit peu, mais c'est quelque chose qui sera favorable. Ça me parle d'un équilibre dans le foyer, dans la maison, avec l'enfant en particulier. Et il peut y avoir aussi un retour favorable par rapport à des études d'un enfant. Ça peut être une prime, ça peut être une décision importante par rapport à cet enfant aussi pour justement anticiper des choses. Il y aura un retour favorable par rapport à cet enfant. Je regarde votre sentimentale, les gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de la solitude, on vous parle de la réconciliation, on a un homme et l'invitation. Alors, pour certains, et là, on a la communication. Pour certains, j'entends que il y a une personne qui a cherché à vous manipuler. Je sens que cette relation s'est terminée. Je vous vois, pour certains, seul. Donc, pour tous les célibataires, je sens que cette personne pourrait essayer de revenir vers vous. D'accord ? C'est une personne qui pourrait revenir vers vous, vous retriturer la tête, et essayer de re-rentrer dans la maison et le foyer. Attention, avec la communication, parce que vous allez vous lui ouvrir les portes. Alors, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je vous dis toujours, vous avez le libre arbitre. Mais pour certains, regardez bien les intentions de cette personne. Il faut que cette personne ait bien compris que ce qu'elle a fait, c'était mal et que ce n'était pas possible. Pour d'autres, célibataires toujours, ça vous demande de tourner la page, d'arrêter de nourrir quelque chose dans l'attente d'une réconciliation. Surtout, tout ce qui est dépendance affective. Et là, je vois qu'il y a un changement. Vous prenez conscience que cette personne du passé était difficile et nocive, et pour certains, vous avez même une procédure de séparation des divorces. Donc, vous souhaitez autre chose et ça vous invite à tourner la page. Ça vous invite à sortir d'une confusion. Et après, c'est peut-être l'homme en face de vous ou la femme en face de vous, mais on vous parle un peu plus d'homme, qui est complètement endoctriné par une autre personne. Ça peut être une tierce qui lui a retourné la tête ou qui se fait manipuler. Vous avez peut-être l'impression que cette personne cherche à vous manipuler. Quoi qu'il en soit, c'est la communication qui vous dira si oui ou non cette personne est vraiment faite pour vous. Vous avez vraiment cette envie de partage, etc., dans la relation. Donc, si cette personne n'est pas là, ça ne le fera pas. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est en lien avec les enfants. Et ça peut être en lien avec tout ce qui est études par rapport aux enfants, ça peut être par rapport aux financiers vis-à-vis de l'enfant, voire avec un ex pour la pension alimentaire, pour une aide dans les études. Il y a quelque chose ici qui est à discuter par rapport à ça. Et il y a une personne qui n'a pas du tout envie de vous aider et qui n'est pas présente dans la vie de votre enfant et qui n'a pas envie de s'investir plus que ça. Pour certains, ça ne parlera pas à tous, bien sûr. Pour certains, j'aime bien ce niveau-là et c'est OK. Au contraire, il y a beaucoup de communication, donc ça va. Mais pour d'autres, je l'entends fortement, donc je vous le transmets. Il y a besoin de rencontrer autre chose. Vraiment. Il y a une invitation qui va se faire. Il y a besoin de tourner la page pour certains pour laisser place à un renouveau. Mais vous êtes dans l'attente d'une renaissance pour certains. Vous êtes dans l'attente que cette personne peut-être vous revienne ou en tout cas que les choses s'arrangent de son retour. Donc ça peut être difficile pour vous cette transition de libération, clairement. Du coup, vous êtes un peu perdu, mais on vous dit que ça va se décanter, ça doit se décanter parce que vous prenez aussi conscience que cette personne n'a pas forcément les bonnes intentions et les bonnes... Oui, il n'a pas les bonnes choses pour vous, clairement. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça vous parlera et ça vous aidera. N'essaie pas à me faire votre petit retour et de liker et de vous abonner. Ça fait très plaisir et bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance prive avec moi, vous pouvez me contacter sur mon site Les Angers et Leurs Perles si il fonctionne parce qu'en ce moment, ça bug. Sinon, vous pouvez passer directement par mon adresse mail en m'envoyant un petit mail. Il n'y a pas de souci. On peut complètement passer comme ça. Ce n'est pas un souci. Donc sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite une très très jolie semaine et moi, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et surtout, prenez bien soin de vous. Bye ! On passe à vous les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers. On y va. On regarde pour vous sur cette semaine du 12 au 18 août. Les cancers, quelle est l'énergie ? On parle du 7 de coupe mais à l'envers. Donc on vous dit que vous êtes dans une situation émotionnelle, un petit peu dans des choix multiples. Vous êtes un petit peu pragmatique mais vous devez faire aussi des choix avec sagesse. Vous avez du mal à choisir quelque chose au niveau émotionnel. Vous jonglez, vous avez certaines peurs, appréhensions ou doutes dans ce que vous avez envie d'entreprendre mais je sens que vous allez pouvoir faire ce choix. Les questions de faire ce choix. On a les amoureux. Alors un choix émotionnel, ça c'était sûr. Un choix affectif, un choix amoureux qui sera important. Vous devez faire un choix qui vous va bien à vous et surtout qui ne vous perd pas dans des doutes. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de pentacle. Ça c'est bien. On parle d'une personne homme ou femme, qu'importe là pour le coup. Il y a quelqu'un qui doit être en accord avec sa juste valeur. Il y a besoin de travailler sur sa valeur personnelle, sur ce que vous êtes vraiment. Ça me montre que vous avez besoin de quelqu'un qui est en capacité de donner et vous-même de donner et de recevoir. Donc on est sur un amour dans lequel vous avez besoin de savoir si cette personne a vraiment envie de donner, a vraiment envie de se positionner ou est-ce que c'est vous qui êtes dans ce choix et vous n'arrivez pas à savoir ce que vous êtes en capacité de donner et recevoir en amour. Mais avec ce roi de pentacle, c'est vraiment votre richesse. Alors ça peut être richesse matérielle, bien sûr, mais ça peut être aussi une richesse intérieure. Et là, on est beaucoup dans l'émotionnel plus que dans le matériel. Vous voyez ? Sur cette semaine, on est plus sur la richesse émotionnelle. Vous voyez, en plus on a l'union. Donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le général, les cancers pour la semaine du 12 au 18. Allez, on l'avait en dos de deck. La méchanceté qui ressort. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La maladie. La maladie. Le mal a dit. Et l'âme a dit. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Nouvelle, les plaisirs. Pour moi, il y a un travail sur vous-même. Les cancers, il y a quelque chose qui est important. Il y a une décision qui va devoir être prise. Et il y a une décision de paix qui s'ouvre à vous. Il y a un besoin de retrouver des plaisirs simples, un partage simple et quelqu'un qui est dans les mêmes attentes que vous. Vous partagez quelque chose avec une personne ou vous avez besoin de partager avec une personne. et vous avez un besoin peut-être aussi de parler aussi de certaines choses du passé ou quelque chose qui a été plus difficile à digérer. Vous retrouvez un sentiment de paix et vous retrouvez un sentiment de bien-être. Vous devez faire aussi des choix peut-être sur le domaine du bien-être et de la santé. Vous allez prendre les bons choix quoi qu'il en soit. Vous allez sortir d'une certaine toxicité. Il y a peut-être eu des maux, des blessures, de la méchanceté autour, mais on vous dit qu'il y a un renouveau de toutes les façons qui vient vers vous et je vous sens beaucoup plus serein sur cette semaine. Vous devez faire aussi un choix qui vous convient et peut-être que ce choix n'est pas forcément apprécié de tous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro au niveau de vous les cancers ? Allez. On a le retard. On vous parle de contre-temps. Une petite chose qui vient un petit peu se bloquer. Il peut aussi y avoir un temps de repos ou d'arrêt par rapport à une situation qui est compliquée, tendue et difficile. On voit un déplacement qui arrive et qui est très important et ça peut concerner une femme en particulier. Pour certains, c'est des vacances. C'est des vacances. Ça vous permet de couper d'une situation qui était compliquée et pour d'autres, c'est le retour des vacances avec l'enfermement. Pour certains, vous n'êtes pas bien dans un professionnel ou en tout cas, vous réfléchissez beaucoup à ce niveau pro. Vous avez envie de faire peut-être de nouveaux choix mais vous êtes encore indécis. Vous n'êtes pas encore arrivé à l'assurance pour justement vous dire c'est le moment, j'y vais. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à quelque chose. Ça va venir si c'est le cas et vous attendez qu'une situation se débloque avant d'enclencher ces changements. Vous avez un besoin peut-être d'un retour de l'univers pour vous dire ok, tu peux y aller, c'est ton moment, c'est à toi. Pour certains, il y a quelque chose qui est à régler avec un burn-out ou par rapport à une situation où c'est tendu et ça peut être en lien à la santé et ça peut être une blessure au niveau professionnel, un arrêt maladie ou autre. Et je vois qu'il est question peut-être d'un retard par rapport à une prise de retour de travail ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'en plus, ils ne sont pas conciliants dans votre professionnel. J'ai l'impression qu'ils ne cherchent pas à vous aider en fait. Ils pourraient vous proposer des choses mais ils ne le font pas en fait, voyez. donc après, bon, mais tant que vous, vous avez financièrement un retour et que ça vous aide, ça va. Sinon, ils vous tiennent un peu par ça en fait, par le côté pécunier. On regarde et pour d'autres, c'est des vacances et un besoin de couper, de vous, de couper complètement avec le pro parce que vous en avez besoin. Sur le sentimental, allez, sur le sentimental au volet cancer pour cette semaine. La relation discrète, on a la période de 4 à 8 mois. On parle de stabilité. Alors, j'entends plusieurs choses, bien sûr, parce que forcément, c'est du général et on a le oui. Ok. Et on a les doutes. Et oui, parce que j'entends deux choses différentes. Alors, pour certains cancers, il y a une situation qui vous pose beaucoup de questionnements dans lesquels vous doutez énormément. Il y a une relation, en fait, j'entends que pour certains, il y a quelqu'un qui vous, il y a une relation qui n'est pas claire. Soit parce qu'il y a une distance entre vous, soit parce que vous n'êtes pas sûr des sentiments de cette personne, vous n'êtes pas sûr de vouloir vous investir ou cette personne s'investisse avec vous. Donc, on vous dit de ne pas vous laisser tenter et tromper dans ce qui vient à vous. C'est pour ça que là, il est question de trouver quelqu'un qui a les mêmes attentes que vous, qui a les mêmes loisirs que vous, qui est positif, qui vous tire vers le haut. Et ça, c'est oui, ça c'est ok. Pour d'autres, il y a une situation qui est peut-être un peu bizarre, une relation autour de vous qui est un petit peu en distanciel. Alors, un coup elle est là, un coup elle n'est pas là. Cette personne, elle vous maintient la tête un peu sous l'eau et donc du coup, on vous dit clairement que vous devez vous éloigner d'une relation comme ça. Parce que c'est une relation qui, malgré que vous exprimez les choses, etc., c'est conflictuel et ça dure depuis quelques mois. C'est pas une longue relation, j'ai pas l'impression que vous êtes sur une longue relation, je pense que vous êtes sur un début de relation, mais cette personne, vous la sentez pas et surtout, vous ne savez pas réellement les attentes. Vous, vous avez besoin d'une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est rassurant. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est rassurant autant physiquement que matériellement qu'émotionnellement, c'est quelqu'un de stable, le roi de Pentacle. C'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a la valeur. Vous êtes en recherche de ça. Pour certains, c'est absolument pas le cas. Il y a quelqu'un qui n'est pas du tout dans une relation comme ça. Et donc, on vous dit que vous allez avoir une nouvelle relation qui vient à vous, avec qui il y aura un lien d'âme très fort. Mais là, vous posez des questions sur cette relation, c'est pas bon du tout. Pour d'autres, vous poussez de la toxicité, les amis. Vous mettez des gens, vous vous éloignez discrètement de personnes qui vous tirent vers le bas, qui sont négatifs, qui ramènent dans le négatif, dans lequel vous ne vous sentez pas du tout à l'aise. Et là, clairement, vous allez avoir soit de nouvelles rencontres, soit c'est avec la personne que vous faites. Il y a beaucoup de voyages, il y a quelque chose qui bouge, et vous retrouvez une stabilité émotionnelle et amoureuse, et vous manquez de rien. Donc, vous vous sentez bien. On est sous des bonnes vibrations, et pour certains, c'est vraiment une relation très forte et très intense. Donc, pour certains, vous êtes vraiment dans une relation forte, intense, de partage et d'amour, et c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, et c'est quelqu'un qui est dans le partage de ses biens, de ses émotions, de son... Il a autant à vous apporter que vous, vous avez à lui apporter, il ou elle. Voyez ? Donc, du coup, ça amorce une stabilité, et c'est ça qui vous donnera un gros oui. Donc, voilà pour vous, les cancers. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à votre petit retour, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir également. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez passer par mon site, mais en ce moment, il y a des bugs sur mon site, enfin, sur Google. J'espère que ça sera réglé, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, vous pouvez passer directement avec mon adresse mail. Vous avez tout sous la vidéo, le lien, n'hésitez pas à me contacter par là, et je vous réponds, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, Mercure rétrograde, comme je dis tout le temps. Donc là, je suis dedans, en plein. Donc, je dois prendre les choses avec patience et philosophie. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bye ! On passe à vous, les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. On y va, on regarde pour votre semaine. Donc, du 12 au 18 août 2024, bien sûr. Allez, on y va. Les lions. Alors, un bon anniversaire à tous les lions qui sont nés du 12 au 18, bien sûr. Un bon anniversaire à vous. Allez, on vous parle du jugement pour votre énergie de la semaine. On vous parle d'une situation dans laquelle il y a une concrétisation, une réalisation et aussi, peut-être, une prise de décision qui va être importante. Mais, je sens pour certains qu'il y a une libération. On a le 8 de coupe. Donc, on vous parle d'une situation dans laquelle j'avais, je ne sais pas pourquoi j'avais la 8 d'épée. 8 de coupe, vous voyez, on a vraiment une libération qui est là. Il y a un besoin de couper les lions avec une situation, avec une relation, avec, il y a vraiment ce besoin de tourner la page. pour certains, vous avez été peut-être déçu de quelque chose, d'un jugement, d'une décision, d'une personne ou autre. Et, en fait, on vous dit que c'est un petit peu compliqué parce que vous êtes dans l'attente aussi de certaines choses. Et, vous êtes dans une énergie où peut-être vous avez été un petit peu déçu, vous avez eu peut-être un petit peu un repli, etc. Mais, on vous dit que ça, c'est passager. Je ressens que c'est un besoin que c'est passager. On a la 9 d'épée à l'envers. Donc, on vous parle d'une situation qui était bloquée, que vous subissiez, une souffrance, mais vous décidez de transformer votre peur et votre souffrance en quelque chose de beaucoup plus positif. Vous avez un besoin de sortir de cet état émotionnel, d'une situation qui vous a énervé, affecté, peiné. Vous tournez le dos à quelque chose qui était difficile pour certains et compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général ? On a le cloître. Ok. L'argent. Alors, est-ce que c'est une situation, les lions, financière ? Vous êtes en pleine réflexion. Est-ce qu'il est question pour vous cette semaine ? Pour moi, il est question cette semaine d'une situation dans laquelle les choses étaient un petit peu bloquées, enfermées. Il y avait cette sensation d'emprisonnement. mais pour moi, vous tournez la page à quelque chose qui n'était pas clair. Ça me parle aussi pour vous d'une procédure par rapport au financier. Il y a quelque chose qui va se clarifier par rapport à une situation financière et pour certains, il y a une perte au niveau financier d'argent. Vous devez faire les bons choix quoi qu'il en soit ou en tout cas, vous attendez ce jugement pour justement vous permettre d'avancer et passer à autre chose par rapport à ça. On a les honneurs. Ok, ça c'est bien. Donc, on vous dit que cette situation est compliquée, pénible, un petit peu coincée et bloquée, que quelqu'un vous doit de l'argent ou il y a une situation en tout cas où on vous doit quelque chose et vous avez une perte quelque part par rapport à ça. Ce qui vous met un petit peu pas très très bien mais pour moi, vous tournez la page à une situation qui était compliquée. Avec les livres, on est sur l'intelligence, vous avez du savoir et des connaissances. Il y a quelqu'un qui a un besoin d'acter certaines choses au niveau administratif et papier. Je vois aussi des livres, du savoir et de la connaissance. Vraiment. Avec la carte des honneurs, pour moi, vous allez obtenir quelque chose qui vous revient peut-être même de droit. Il y a un retour de karma, il y a un retour positif par rapport à cette situation. Alors, on va aller creuser un petit peu plus loin. Les lions sur cette semaine. Alors, sur cette semaine, les lions. Alors, non, j'ai pris le sentimental. Je vais d'abord regarder le pro parce que là, c'est le jeu pour votre sentimental. On regardera après. Alors, sur le pro, les lions, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a les accusations sur le jugement. Vous attendez que il y ait quelque chose qui vous a coincé ou qui vous coince un petit peu sur cette semaine. vous attendez qu'une décision s'acte, se décide, se juge pour certains pour enfin tourner la page et passer à autre chose puisque là, vous vous sentez un petit peu embêté par rapport à ça. On a un enfant aussi. Peut-être, il y a des décisions à prendre par rapport à une décision de justice. Ça peut être la garde d'enfant, ça peut être quelque chose qui est en rapport aux études de cet enfant. Quoi qu'il en soit, c'est très positif parce que vous avez l'évolution et la victoire. Pour certains, il y a un renouveau au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'acte et vous avez une très jolie victoire par rapport à peut-être une difficulté, un jugement, une pénibilité que vous avez eue ces derniers temps. En dos, on a quoi ? L'instabilité, vous voyez ? Il y a quelque chose dans lequel vous étiez moins sûr de vous, plus instable, plus en doute, etc. et vous avez ces accusations-là qui vous portent aussi comment dire ça ? Il y a comme si vous devez voir quelque chose aussi pour en prendre conscience, pour vous permettre de vous dire ok, il y a des choses qui coincent, je n'ai plus besoin de rester dans telle et telle activité ou j'ai besoin de pouvoir me sentir libre, voler de mes propres ailes pour certains. C'est quelque chose qui... J'entends parler d'indépendance dans votre professionnel. Il y a peut-être une envie de se réaliser, de faire quelque chose dans lequel vous sentez dans une indépendance, dans un besoin de pouvoir avancer, concrétiser. Ça se fait au fur et à mesure et ça se fait petit à petit pour certains. Et sur le sentimental, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit ? Triangle amoureux sur le sentimental, on a Cupidon. Allez, il peut y avoir un coup de cœur. Il peut y avoir un coup de cœur, les amis, sur les lions pour cette semaine du 12 au 18 août de 1924. Allez, il y a une stabilité émotionnelle et une stabilité amoureuse. Vous cherchez... Alors, pour certains, vous êtes dans l'attente de l'amour véritable. il y a deux cas de figure. Pour certains, il y a un couple, il y a un coup de cœur qui vit une relation intense. Il y a un amour véritable dans un gros coup de cœur. C'est quelqu'un qui vous épaule beaucoup, c'est quelqu'un qui vous stabilise, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie d'évoluer. Je vois que vous avez des projets ensemble, etc., qui évoluent, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se dressent contre vous. Alors, soit parce que personne ne croit en votre relation ou vous avez des tracas du quotidien à gérer et donc, du coup, vous avez la sensation à chaque fois d'avoir une tierce dans votre vie ou une problématique dans votre vie à chaque fois pour que ça ne fonctionne pas ou en tout cas, ça peut mettre de la discorde. Mais malgré tout, je vois ça. Je vois qu'il y a beaucoup d'amour dans une relation et beaucoup de stabilité, beaucoup de communication qui vous aident justement à tourner la page et à ne pas rester sur le négatif. Donc, pour certains, vous êtes vraiment sur l'amour véritable et pour d'autres, vous êtes en recherche de cet amour-là, clairement, vous êtes ou dans une triangulaire ou vous êtes célibataire et vous êtes dans l'attente de cette relation. Il y a vraiment un très fort coup de cœur pour une personne. Il y a quelqu'un de nouveau, il y a quelqu'un de plus enfantin ou qui a vraiment une joie de vivre, qui... vous êtes dans l'attente de cette relation. Vous êtes encore aussi peut-être discret sur un début de relation pour l'instant. Vous n'avez pas envie que certaines personnes viennent se mêler, viennent mettre la discorde dans votre relation. Donc, pour l'instant, vous gardez votre petite relation pour vous et vous protégez un petit peu cette relation-là. Il y a beaucoup de stabilité pour certains, il y a beaucoup de communication dans le couple et pour certains, vous êtes vraiment dans un amour véritable. Donc, ça fait très très plaisir. pour les triangulaires, vous gardez cette relation discrète. C'est un très très fort coup de cœur. Il y a une très forte connexion, il y a une très forte attirance. Mais pour l'instant, vous attendez que cette personne puisse être... ou peut être capable vraiment de décider de se séparer ou qui attend un jugement pour vivre cette relation-là et tant que ce n'est pas le cas, bon, pour l'instant, c'est compliqué. Pour d'autres, à force d'attendre, vous risquez d'en avoir marre. Vous avez le libre arbitre. Ce n'est pas parce que je vois que pour certains, votre attente va être récompensée qu'il faut attendre. Il y a des gens qui sont en mode j'en peux plus et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, il y a aussi peut-être ce besoin de... Voilà, si cette personne vous veut vraiment, il y a un moment donné où cette personne doit faire des choix. Vous ne pouvez pas attendre non plus étername et donc, du coup, c'est une relation qui vous vampirise de l'énergie, clairement. Donc, voilà, les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon site Les Angers et Leurs Perdes si il ne marche pas. On se mangeait des bugs. Donc, vous pouvez passer aussi par mon adresse mail. donc lesangelerperles.com Donc, n'hésitez pas. N'importe quoi. lesangelerperles arrobas gmail.com c'est mieux. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Passez une jolie semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Bye ! On passe à vous les vierges. J'espère que vous allez bien les vierges. On y va. On regarde votre semaine. Ce que je vois. Alors, il y a du mal à se mélanger. Voilà, on va y arriver. Allez, c'est parti. Les vierges, quelle est l'information pour vous de cette semaine du 12 au 18 août 2024 ? Les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, As d'épée à l'envers. On vous dit, alors, on est sur une prise de conscience. On est sur un état de pensée, un état intellectuel. On vous parlerait d'un renouveau, les vierges, mais vous l'avez à l'envers. Donc, il y a quelque chose, peut-être, vous vous aspirez à du renouveau ou vous aspirez aussi à une prise de conscience avec l'As d'épée. Il y a quelque chose dans lequel vous avez envie de conscientiser certaines choses et vous êtes aussi dans beaucoup de réflexions. On est sur un As, donc on est sur un début de pensée, un début de projet, un début de succès, mais vous êtes sur le début. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Encore. Cavalier de Pentacle, on vous dit que ce que vous êtes en train de penser, les vierges, il y a vraiment quelque chose qui peut aller super vite. Vous devez mettre vos pensées, vos actions, enfin, vous devez mettre vos pensées en action. Le cavalier de Pentacle, on est sur quelqu'un qui a de la valeur, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui a une conscience des choses. C'est le cavalier qui n'est pas sur son cheval, donc c'est quelqu'un qui avance, mais un peu plus lentement, mais en tous les cas, c'est quelqu'un, c'est une énergie, en tout cas, ce cavalier, de stabilité, on peut compter sur lui, il y a quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait où il veut aller, qui prend le temps d'y aller. Alors, on est plus rapide qu'à pied, malgré tout, parce qu'on a ce coup de pouce derrière vous, en fait, pour pouvoir mettre en pratique quelque chose que vous êtes en train de conscientiser. Et en dos de deck, ok, on a le 3DP, changement d'atmosphère, on est sur quelque chose dans lequel vous êtes en train de penser, il y a des blessures. Vous êtes en train de casser, il y a une blessure, une rupture, un chagrin, une perturbation, un besoin d'éclaircir certaines choses pour vous sur le plan émotionnel et par rapport à certaines choses dans lesquelles vous êtes en train de penser. Vous pouvez aussi penser et réparer des blessures. C'est un besoin aussi de ne plus être figé et de prendre conscience d'un nouveau départ par rapport à certaines choses qui vous ont affecté, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général ? Sur le général, il y a des choses qui peuvent vous peiner quand même, des choses qu'on pourrait vous dire ou exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ? On a l'étoile de la femme, on a campagne santé. Qu'est-ce qu'on vous dit ? l'union et le départ. Ouais, il y a un nouveau départ pour vous, il y a un changement, il y a un déplacement important pour vous. Vous lâchez quelque chose qui vous a peiné, vous avez un départ autour de vous qui vous a mis, qui vous a affecté. Mais en même temps, je ressens qu'il y a une certaine réparation par rapport à ça. Pour moi, vous réparez quelque chose qui a été pénible, difficile, dans lequel il y a eu une cassure dans votre cœur, dans votre esprit. Vous voyez, on a encore l'ennemi en dos de deck, donc la fatalité. Il y a quelque chose qui... Il y a des décisions qui vont être à prendre, qui ne sont pas évidentes. Et il y a une certaine toxicité aussi, peut-être d'une personne. Vous attendez aussi... Il y a un besoin de se ressourcer sur cette semaine, les vierges. Il y a besoin de vous ressourcer envers les personnes que vous avez autour de vous. Un besoin peut-être de vous recharger sur le plan émotionnel et affectif. Il y a certains projets que vous avez envie de mettre en place. Il y a quelque chose qui tourne autour de la santé et du bien-être. Peut-être un nouveau projet, les vierges, que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie. Ça peut être aussi une nouvelle relation sentimentale. Mais je sens qu'il est question d'un... Voilà, je mets un peu plus le feu. Je sens qu'il est question aussi de certains déplacements qui seront assez décisifs et importants par rapport à la suite des choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il peut y avoir aussi un déplacement avec la personne que vous aimez, vivre ensemble, passer des bons moments, etc. On a sur le professionnel, la maison, les vierges. La culpabilité, la distance, le travail avec la loi. Et en dos de deck, on a l'étoile de la femme. Ok. Au niveau professionnel, je vois quelqu'un qui réfléchit pas mal. Peut-être, j'entends parler d'un manque d'inspiration ou de quelque chose qui vous attendait que... Vous attendez un nouveau départ. Vous attendez aussi peut-être que... Pour certains, c'est peut-être un déménagement ou un changement pro. Vous attendez peut-être que quelque chose s'acte au niveau des papiers pour un changement. Pour un changement, ça vous oblige à vous déplacer, à vous éloigner aussi, peut-être. Il y a une certaine culpabilité par rapport à ça, mais en même temps, ça vous fait du bien. Pour certains, c'est parce que peut-être au niveau énergétique, au niveau de la santé, vous vous sentez un peu plus dans la fatigue et vous avez comme un besoin de devoir toujours justifier votre état au travail ou autre parce que peut-être les gens ne comprennent pas votre parcours, votre mal-être, votre problématique, etc. Il y a quand même toujours ce besoin de se justifier par rapport à vos choix, etc. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une... Il peut y avoir un partenariat ici intéressant, quelque chose qui évolue. d'intéressant par rapport à un partenariat. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental les Vierges sur cette semaine du 12 au 18? Allez, on est dans la communication. Il y a besoin de discuter dans le foyer, dans la maison. Il y a besoin de bouger, de sortir, de faire la fête. Peut-être que du coup, vous ne vous autorisez pas aussi de lâcher prise. Vous êtes souvent dans le contrôle les Vierges, donc ça vous parlerait un petit peu de lâcher prise pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Évolution. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et on parle du passé que vous mettez derrière vous. Et on a les blessures émotionnelles en dos de deck. Bon, il y a quelque chose dans lequel vous avez été blessé. Il y a un besoin de tourner la page par rapport à une situation. Je vous vois beaucoup plus sortir, bouger. Il y a peut-être une culpabilité à ça. Peut-être que certaines personnes cherchent à vous culpabiliser parce que vous êtes moins présent. Il y a quelqu'un qui est peut-être moins présent actuellement dans votre vie, qui fuit ou qui cherche aussi peut-être à prendre de la distance. Quoi qu'il en soit, il y aura une évolution de votre côté. Il y a besoin de discuter de certaines choses et on voit que même si vous fuyez quelque chose ou que quelqu'un fuit, tôt ou tard, le passé vous rattrape. Tôt ou tard, cette personne va devoir faire face à la loi et c'est un nouveau départ pour vous. Parce que du coup, pour certains, c'est le passé que vous allez pouvoir mettre derrière vous. Peut-être une situation sentimentale qui a besoin d'être actée et une fois que ça va être acté, ça va être enfin ouf, je peux enfin me libérer et vivre. Ça, c'est la carte du véritable amour qui est dessinée un petit peu derrière. Donc, ça veut dire, voilà, je rêve de cette relation, j'ai envie de concrétiser cette relation. Donc, je prends de la distance avec une situation qui n'allait pas pour justement aller sur cette personne-là. Il y a besoin de tourner la page pour certains par rapport à cette cassure, cette séparation et cette rupture qui pour certains est douloureuse, clairement. et pour certains, c'est des blessures à travailler. C'est des choses aussi qui vous permettent d'évoluer et il y a une communication qui vous libère. Il y a une confiance en soi qui doit être retrouvée et rétablie des amis, c'est important. Donc, voilà, j'espère que ça vous parlera pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez tout sous la vidéo, le lien de mon site, s'il fonctionne parce qu'en ce moment, j'ai que des bugs. Donc, si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à passer directement par mail et je vous répondrai si vous avez envie d'une consultation, c'est aucun, il n'y a pas de problème, vous passez directement par mail. Donc, voilà les amis, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye ! On passe à vous les balances. J'espère que vous allez bien les balances. On y va, on regarde. pour vous, le général, dans cette semaine du 12 au 18 août. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a un besoin de retrouver de la joie par rapport à une situation, les balances, dans lesquelles vous allez casser et couper. il y a un avant et il y a un après en fait, les balances. Il y a quelqu'un de plutôt jeune qui peut-être doit tourner la page, qui doit peut-être avoir une situation dans laquelle vous devez peut-être prendre un chemin différent et je ressens quelqu'un qui émotionnellement a besoin d'être peut-être plus, il y a quelqu'un de plus dans la sensibilité, un petit peu plus susceptible aussi autour de vous. Donc ça peut être une personne autour de vous, ça peut être dans la relation, vous avez peut-être l'impression d'un éloignement entre vous et une autre personne, vous attendez aussi peut-être un peu plus d'attention. On a la reine de Pentacle, il y a quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut et il y a quelqu'un qui recherche le côté matériel, la stabilité. C'est une femme aussi qui a travaillé sur soi, qui a travaillé sur elle et homme ou femme, qu'importe, mais bon, on est quand même sur une reine et c'est quelqu'un qui a conscience de la valeur des choses, qui prête attention à la valeur des choses et qui connaît sa propre valeur. En dos de deck, on a quoi ? La force. Il y a vraiment une énergie, une énergie forte, une énergie, on a deux fois le 8 aussi, une énergie dans laquelle il y a ce besoin de s'affranchir de certaines choses, des balances sur cette semaine et il y a beaucoup de force, il y a vraiment quelque chose qui s'impose et qui prend vraiment part, ou en tout cas qui est important pour vous, pour vous permettre justement de prendre confiance en vous, en fait. il y a une confiance en vous, les balances qui a besoin d'être retrouvée, conscientisée. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, les balances sur cette semaine du 12 au 18 août 2024. Alors, elle est sur ma main et ici, on a quoi ? Oui, vous voyez, la confiance en soi ? Il y a la confiance en soi, la confiance par rapport à une relation, à une collaboration, un poste qui pourrait vous être accordée, les balances. Quelque chose d'honorifique que vous allez peut-être avoir. Ouh là, j'en ai trop. On a le savoir, les connaissances, les livres, les écritures. Il y a peut-être quelque chose que vous allez acter. Il y a peut-être question de créer quelque chose. Vous faites parle de beaucoup de sagesse et de discernement. Pour certains, c'est en lien à une formation, à des études, à un apprentissage. La chance vous sourit. Parfait. Très joli, les balances. Là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas forcer. Il y a quelqu'un qui est calme. C'est la force tranquille. Il y a vraiment une force tranquille. Il y a quelque chose qui se fait. Vous suivez un cheminement. Vous suivez un chemin. Vous savez que sur ce chemin, il faudra peut-être prendre des décisions tranchantes, des décisions qui vont vous obliger peut-être quelque part à tourner le dos à une situation ou une situation qui vous a déçu ou quelque chose dans laquelle vous sentez que vous avez été quitté ou que vous devez quitter. Mais en même temps, c'est aussi un besoin de se raccorder à son soi. Et donc du coup, vous en êtes plus fort. Il y a une situation qui vous rend fière. Il y a de la fierté en fait dans ce que vous faites. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro du coup ? Alors, sur le pro, les balances, qu'est-ce que je vois ? Sur le pro, on a le retard, le changement, l'enfermement et la joie. Il y a un changement qui met un petit peu de temps au niveau professionnel. On vous dit pas de soucis, les choses vont se faire donc pas d'inquiétude. Prenez les choses avec sagesse et ne faites pas preuve d'impatience en réalité. Il y a quelque chose qui met un peu de temps mais ce changement il est inévitable. Vous avez peut-être l'impression de louper un train, louper un coche mais on vous dit que c'est une bonne chose et si quelque chose ne se signe pas, c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez vraiment fier parce que je ne fais que l'entendre. Il y a un changement qui est nécessaire. Vous faites face pour certains à des accusations. Si vous êtes dans des procédures et protocoles, vous aurez une ouverture à vous. Vous allez avoir les clés pour sortir d'une situation qui était peut-être instable voire bloquée. Il y a besoin d'être beaucoup plus tranquille sur cette semaine. Vous tournez le dos à ce qui ne vous correspond plus et ce qui ne vous va plus. Mais il y a un changement qui est inévitable. Vous savez que pour certains vous vous sentez bloqué, vous avez peut-être envie de faire une formation, vous avez peut-être envie de faire un chemin et prendre une voie différente. Il y a besoin de faire un travail sur savoir quels sont vos points forts, quels sont vos atouts. Aussi, peut-être pour trouver votre chemin pour certains. Mais vous savez que ce n'est plus votre place. Pour certains, ce que vous faites, ce n'est pas votre place ou ce n'est plus votre place. Alors, sur le plan sentimental, vous savez que vous allez devoir faire des choix qui vont vous mener à une évolution sur le plan pro. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Distance géographique. On a le mariage, on a Cupidon. Alors, pour certains, ça revient un peu à ce que j'entendais. Il y a quelqu'un qui est peut-être moins attentionné ou qui est un peu moins dans le repli. Il y a une relation peut-être de mariage où il y a eu plus de distanciel. Donc, vous avez l'impression que cette personne est moins... Il y a un changement dans son comportement. Peut-être que cette personne est plus renfermée et plus dans sa bulle. Se sent un peu plus isolée. Donc, on vous dit qu'il y a un besoin peut-être de communiquer par rapport à ça parce que vous vous sentez peut-être que pour certains la rupture n'est pas loin et pour certains vous attendez parce qu'il y a eu une rupture, le retour de cette personne. Il y a vraiment ce besoin pour certains de prendre un recul. Par contre, le 8 de coupe, voilà, on prend un changement un chemin différent. Elle tourne le dos à la situation. Donc, pour certains, il y a un éloignement d'une personne autour de vous sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, sur le plan amical ou familial. Il y a un changement de comportement. Il y a eu un éloignement ou il y a un éloignement. Pour certains, vous souffrez un peu de solitude, clairement. Il est question aussi pour certains d'une relation qui pourrait venir, qui met du temps. Vous avez besoin de temps aussi pour vous ouvrir à la relation. Vous avez besoin aussi peut-être de tourner la page d'une ancienne relation pour justement vous laisser aborder par quelqu'un de nouveau. Il y a quelqu'un avec qui vous discutez beaucoup. C'est quelqu'un qui peut être en distanciel vis-à-vis de votre relation. Vous êtes peut-être un petit peu loin l'un de l'autre. Mais voilà, il y a un échange qui se crée. Il est peut-être question de vous rencontrer. mais pour certains, ce n'est pas tout de suite ou en tout cas, vous ne vous sentez peut-être pas encore prêt. Si c'est le cas et vous ne vous sentez pas assez sûr, n'y allez pas parce que vous allez plus vous braquer qu'autre chose. Je sens quelqu'un qui peut s'enfermer parce qu'il ou elle n'est pas encore prêt à la relation. en tout cas, il y a un changement qui arrive et pour certains, ça peut être une lune de miel. Ça peut être une lune de miel, un voyage de noces, ça peut être un voyage en couple pour justement vous rapprocher. Ça peut être aussi lors d'un mariage ou d'une cérémonie ou d'une fête, vous allez avoir un coup de cœur sur une personne à ce moment-là. En tout cas, on est sur quelque chose de positif parce que clairement, vous allez avoir la joie sur la solitude. Vous allez être beaucoup plus serein par rapport à ça. Il y a une prise de conscience aussi par rapport à vous-même, clairement. Donc voilà les ballons. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Pardon. Ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait plaisir également et ça me soutient beaucoup. Et pour une séance guidée, privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site mais s'il ne fonctionne pas parce qu'en ce moment, il y a des bugs. Vous pouvez passer par mon adresse mail. Donc lesangeleurperles arrobas gmail.com Donc n'hésitez pas. Vous passez directement par là. Vous rentrez en communication avec moi et moi je vous réponds. Il n'y a pas de soucis. Donc sur ce, n'hésitez pas. Je vous envoie le meilleur pour votre semaine. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye ! On passe à vous les scorpions. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour votre semaine les scorpions. Qu'est-ce que je vois entre le 12 et le 18 août 2024 pour votre semaine les amis. On y va. Quelle est l'énergie pour vous ? Les scorpions. On a le 10 de coupe. On vous parle de famille heureuse. On vous parle, alors on l'a à l'envers. Il est ressorti un peu à l'envers les scorpions. On vous parle peut-être d'une situation ou d'amour, de bonheur un petit peu. Vous êtes peut-être en recherche de stabilité, d'amour, de partage au niveau familial. Il y a un besoin de retrouver le bonheur, l'amour, l'harmonie dans votre vie et vous êtes en recherche les scorpions d'une stabilité émotionnelle et affective. Alors, on vous parle du 6 d'épée. On vous dit de laisser partir quelque chose. Vous avez du mal à passer à autre chose. Vous avez du mal à laisser partir quelque chose. Pour certains, ça peut être quelque chose qui est en lien à la famille et peut-être que c'est quelque chose de compliqué pour vous à faire. Pour certains, c'est peut-être un idéal familial qui n'est pas à l'ordre du jour. Pour d'autres, c'est une situation dans laquelle vous savez que vous devez lâcher prise mais pour l'instant, vous avez encore peut-être un petit peu de mal à le faire. Très bien, on a la reine de bâton. On a une femme en particulier avec la reine. On a une femme joviale. On a une femme joyeuse. Une femme un petit peu qui entreprend les choses. Il y a quelque chose qui, avec cette reine de bâton, quelqu'un qui fait plein de choses, qui a plein d'idées, qui est très active. Il y a cette personne aussi, ça peut être une mère au foyer, ça peut être quelqu'un qui ne s'arrête jamais, qui peut être un peu désorganisé un petit peu. c'est quelqu'un qui peut être aussi un peu excessif aussi par moments parce que c'est quelqu'un qui est toujours en train de faire certaines choses, qui a toujours un besoin de bouger. C'est un signe, on est sur l'énergie feu, donc on a vraiment cette envie de prendre les choses en main et en même temps pour ça, il faut lâcher quelque chose. il y a une bascule en fait, vous avez plein de choses à faire, vous avez plein d'idées, il y a quelque chose de créatif, d'intuitif que vous avez aussi envie de faire mais je ressens que vous devez aussi passer à autre chose pour justement vous permettre une certaine libération et activer cette reine qui demande qu'à s'exprimer visiblement. Alors on va aller regarder tout ça. Il y a quelqu'un qui gère aussi beaucoup de choses peut-être à la fois qui est un petit peu surmenée, qui se sent moins épaulée ou qui se sent moins écoutée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général ? Instabilité, non, stérilité, pardon, et on a l'accident. Allez, on parle d'un bouleversement dans lequel on est face à des imprévus. Ça touche la maison, le foyer, donc c'est vraiment en lien à la maison. Ça peut être en lien aussi par rapport à une procédure et on a l'amour. Ok. Pour certains, il y a une libération par rapport sur le plan émotionnel. Il y a une relation, peut-être que vous étiez beaucoup dans l'attente de cette relation, mais j'ai l'impression que cette relation pour certains n'avance pas et n'évolue pas. Surtout pour les relations en triangulaire ou pour les nouvelles relations. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à faire des grands changements, qui n'est pas prêt surtout dans les triangulaires à quitter sa vie de famille, sa femme, ses enfants, son mari, qu'importe. Et vous prenez conscience d'une certaine libération parce que cette personne vous court-circuit dans vos énergies, donc vous prenez une décision radicale de sortir d'une situation qui était stérile. c'était pas dans les deux sens. Et le fait de trancher et de prendre cette décision d'acter vous donne une grosse libération. Ça peut être aussi un bouleversement dans la maison, ça peut être un impact à la maison, il peut y avoir aussi une certaine situation qui bloque les scorpions, quelque chose dans lequel vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça, par rapport à une relation ou par rapport à une décision professionnelle. Du coup, on va les creuser. Du coup, le côté pro, il y a eu des choses qui vous ont impacté dans la vie familiale. Donc, il y a peut-être un départ ou un déplacement dans lequel vous réfléchissez beaucoup. Alors, au niveau professionnel, vous faites un choix. Vous savez que vous devez faire un choix. Vous savez que ça tourne dans tous les sens dans votre tête mais vous avez envie aussi de prendre une décision. Il y a une envie de décision, il y a une envie de... de libération. Il y a des possibilités, il y a des compromis. Attention à ne pas vous faire avoir par contre. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Fatalité. Attention au niveau des contrats, signatures, etc. Je vois peut-être que quelque chose doit s'acter par rapport à une signature. Un contrat, un déplacement ou par rapport à des déplacements. on vous dit de bien regarder ce que vous signez. C'est hyper important parce que du coup vous seriez un petit peu coincé et bloqué. Pour certains, vous avez envie de partir d'un pro. Ça ne va pas. Vous ne vous sentez pas bien. Vous avez envie de vous éloigner. Je vois qu'il y a des compromis. Ça peut être une discussion, une réunion par rapport à votre situation. Peut-être que vous avez envie peut-être de partir de votre emploi, avoir un travail par rapport à du télétravail ou par rapport à une situation qui vous emmène à la maison. Je vois des déplacements aussi par rapport à des domiciles. Je vois quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a envie de bouger. Mais attention à tout ce qui est trahison, contrat. Il y a des personnes qui cherchent à vous bloquer, à vous nuire ou c'est une situation qui ne vous correspond pas et ça devient compliqué d'avancer et vous avez vraiment envie de passer à autre chose. En fait, vous n'avez plus envie d'être dans une situation qui est un petit peu tendue et compliquée. Je vois des négociations par contre au niveau peut-être d'un départ ou d'une signature. Attention aux propositions alléchantes aussi, les amis. Quelque chose qui viendrait de l'étranger, ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat et regardez bien ce que vous allez entreprendre avant de vous décider de signer ces papiers-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mais ça veut dire qu'il faut bien prendre conscience de ce qui est intéressant pour vous et ce qui ne l'est pas. C'est comme si pour certains vous signez quelque chose et puis après vous vous dites ah merde, je suis coincée quoi. Je n'arrive plus à bouger, je suis dans l'impact, je ne sais plus quoi faire, comment je peux m'en sortir et bouger. Et ça peut être aussi en lien avec la maison. S'il y a des procédures par rapport à une maison, quelle qu'elle soit, que ce soit une vente ou autre, un achat, ça peut être des travaux, enfin, qu'importe, je sens qu'il y a des négociations à avoir par rapport à ça. et j'ai l'impression qu'il y a une négociation à avoir parce que ça bloque un peu. Alors, sur le sentimental, les scorpions sur cette semaine, allez, on a l'entourage autour de vous, il y a besoin de vous sentir aidé, entouré, épaulé. on a l'homme qui ressort. Alors, on a les nouvelles et on a le retour. On a les retours d'une personne près de vous. Vous attendez peut-être aussi des nouvelles d'une personne de votre entourage. Ça vous montre que quelqu'un est un petit peu dans le négatif. Donc, vous ne prenez pas compte de ça. On a l'ange de l'amour. Vous voyez, vous attendez le retour. Il y a quelqu'un qui... Mais c'est compliqué. Vous voyez ? Il y en a qui n'arrivent pas à pardonner, là. Là, il y a quelque chose dans lequel il y en a qui sont colères. Ils ne sont pas d'accord. Il y a une réconciliation qui est compliquée, difficile. C'est quand même très tendu. Vous espérez que quelque chose s'adoucisse, mais pour certains, il y a un conflit. Pour certains, vous êtes dans des séparations et des conflits. Donc, vous, vous avez envie d'évoluer. Vous tournez la page de quelque chose et vous avez un besoin à la reine de bâton. La reine de bâton, elle s'en fout. Elle entreprend... Enfin, elle s'en fout. Ce n'est pas qu'elle s'en fout, mais elle a ce côté un peu fou-fou. Et donc, du coup, elle fait les choses, quoi. Elle n'a besoin de personne pour agir. Elle est indépendante, quelque part, dans sa manière d'être. Elle prend les choses. Alors, même si ce n'est pas parfait, elle est dans l'indépendance. Il y a cette personne avec qui il y a des négociations, il y a des discussions. Il y a une personne, peut-être, qui pourrait venir chez vous. Il y a quelque chose qui est dans le compromis par rapport... C'est peut-être quelqu'un qui vient vivre avec vous. Ou peut-être, il est question, peut-être, de choix par rapport à la maison. Encore une fois, on y revient à ça. Ça vous montre qu'il y a un blocage dans la famille. Il y a une communication qui peut être très compliquée. Surtout, voilà, s'il y a des conflits familiaux. Je sens que ça peut être très compliqué parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de extrêmement fermé, de très stérile. Donc, du coup, ça ne sert à rien de vous prendre la tête avec une situation qui est très tendue. Peut-être, vous espérez qu'un jour, les choses s'arrangent, mais pour l'instant, vous n'en êtes pas là. Ça peut être un homme aussi qui pourrait revenir vers vous pour essayer d'arranger les choses, mais encore une fois, vous n'en êtes, pour certains, pas là. vous n'avez pas encore en vie. Il y a un repas, il y a une réunion, il y a une discussion qui a du mal à s'effectuer. Peut-être parce que pour l'instant, tout simplement, vous n'êtes pas prêt. Et pour d'autres, c'est quelqu'un, vous allez tourner la page sur une personne et il y a quelqu'un de nouveau qui va venir dans votre vie et c'est quelqu'un qui aura plus de considérations pour vous, pour la vie de famille, pour ce que vous allez vivre avec cette personne, pour le partage, etc. Donc, voilà. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez tout sous la vidéo. Le lien de mon site, s'il fonctionne, parce qu'en ce moment, il y a des bugs, vous passez par mon adresse mail. Elle est juste en dessous, lesangesetleurperles arrobasgmail.com Très facile. Donc, n'hésitez pas à passer par là pour entrer en communication avec moi. Comme ça, on voit ensemble si vous en avez besoin, vous en avez envie. Sur ce, les scorpions, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Coucou les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir, les sagittaires, pour la guidance du 12 au 18 août. Allez, on y va, c'est parti ! Les sagittaires, on a le 3 de cœur, le 3 de cœur, je vois un cœur, je vous dis 3 de cœur, on a 3 d'épée, mais on est sur l'émotionnel. Donc, du coup, on a le 3 d'épée à l'envers. Donc, on vous dit que vous sortez d'une cassure, d'une rupture, d'un chagrin, d'une situation qui était difficile, qui vous a peiné par rapport à ça. On a quoi ? Le 4 de bâton. Alors, vous vous remettez clairement d'une situation qui était difficile. vous avez envie de retrouver de la joie, c'est la fête, le triomphe, la famille, le besoin de vous sentir bien dans une relation, vous avez envie de bouger, de sortir, de profiter. Pour certains, vous vous remettez d'une rupture ou d'une situation qui était un peu compliquée et difficile. On a la tour en dos de deck, on a la tour qui nous parle de... comment dire ça ? Alors, c'est plusieurs choses. Dans la tour, on a l'impact, forcément, on a une situation qui nous triture, clairement, ça vous remue un petit peu par rapport à cette... Pour certains, c'est presque un coup de massue, c'est quelque chose qui vous a peut-être fortement blessé, déçu, les sagittaires. Et on voit que vous vous remontez d'une situation qui était un peu compliquée et qui a été un petit peu difficile. Avec la carte de la tour, on est aussi sur une forme d'impact et d'éveil ou de réveil. Voyez, il y a aussi quelque chose qui arrive comme un éveil, comme un besoin de voir les choses sous un angle différent, émotionnellement différent et donc, du coup, ça vous pousse à retrouver la joie. Vous avez envie de profiter sur cette semaine les sagittaires. Alors, allons creuser sur le général. Qu'est-ce que je vois ? Alors, attendez, je vais tout tomber. Qu'est-ce que je vois pour vous, les amis, les sagittaires ? Carte de l'eau. Allez, on voit que au niveau émotionnel, les sagittaires, ça vous demande un apaisement au niveau de votre cœur. Bon, pour moi, il y a un travail des sagittaires au niveau d'une forme de libération. Il y a quelque chose dans lequel vous avez envie de vous sentir posé, un projet aussi, peut-être que vous avez envie de, je vais prendre la vraie, de concrétiser. Il y a, vous allez avoir les solutions. C'est pour ça que ça prend fin. OK. Là, il y a une fin, là, il y a une situation qui se stoppe, qui a été pour certains douloureux par contre. Ce n'est pas quelque chose qui est passé fastoche, mais par contre, il y a une grande libération. Il y a quelque chose dans lequel vous coupez avec du toxique, vous coupez, il y a une prise de conscience, vous réalisez certaines choses. Alors, soit ça peut être en lien avec le passé, ça peut être avec une liaison, une relation, une personne, quelle qu'elle soit, sur le plan familial ou amical. Vous coupez, vous stoppez quelque chose avec quelqu'un de méchant, quelqu'un qui est piquant, qui est piquante, qui peut être, il peut y avoir des tensions avec cette personne-là parce que, vous n'êtes pas tout à fait pareil, vous n'attendez pas forcément les mêmes choses et vous n'avez pas envie de rester que sur ce négatif justement. Vous coupez à tout ça, vous coupez à la méchanceté, vous coupez à cet héritage, vous coupez à ces inconstances, à ce poids du passé, à des choses qui vous reviennent à l'esprit, à des choses qui sont en lien à un héritage, au financier, ça peut être aussi sur le plan financier, ça peut être une dette, quelque chose dans lequel vous avez envie de régler, mais vous coupez avec tout ça, vous coupez avec cette méchanceté. Vous avez besoin de retrouver une certaine aisance et liberté, c'est hyper important. Il y a quelqu'un aussi qui peut amener à se déplacer, il y a un déplacement pour vous qui peut être hyper important et très libérateur du coup. Alors, sur le pro, on a la sexualité. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends un mot, on me donne un mot, je suis assez étonnée, mais j'entends ce mot-là. Donc, je vais vous le dire, ça me dit pour certains de ne pas vous travestir. C'est rigolo, mais j'entends ça, ouais. Là, il y a quelqu'un qui a une sensation comme de se travestir. Alors, ce n'est pas désobligeant, je ne dis pas ça dans une manière péjorative, je n'ai pas de jugement, moi, je ne juge personne, vous faites comme vous voulez, vous aimez qui vous voulez, je m'en fous, c'est votre chemin de vie, pas le mien. C'est important de ne pas juger les autres. Et, ouais, voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un là qui a peut-être la sensation au niveau professionnel de se travestir, c'est-à-dire endosser le rôle de quelqu'un qui n'est pas, donner l'image de quelque chose qui n'est pas. Et là, on vous dit que vous n'avez plus envie de faire quelque chose qui ne va pas avec vos principes et vos valeurs. et on vous dit aussi que vous n'avez pas besoin de plaire à quelqu'un et vous n'avez pas besoin de vous tortillonner pour justement passer auprès d'une personne parce que, de toute façon, cette personne, vous aurez beau vous tortiller dans tous les sens, c'est quelqu'un qui est nocif. Il y a quelqu'un qui n'est pas bon. En plus, on l'a ressorti tout à l'heure dans les cartes de coupe ici. Je vous ai dit, il y a quelqu'un, vous avez beau essayer de faire un lien, vous avez beau essayer de créer quelque chose, ça ne se crée pas, c'est comme ça, ça fait partie de la vie, il y a des choses qu'on a beau essayer, ça ne marche pas, vous avez au moins pour certains le mérite d'avoir essayé. Mais là, il y a quelqu'un qui ne va pas. On cherche à vous mettre des bâtons dans le dos, donc on vous dit stop, vous stoppez quelque chose, vous arrêtez quelque chose qui n'est plus possible de pouvoir faire. Ça vous dit aussi que quelqu'un aussi peut être surchargé au niveau professionnel, on vous dit attention à tout ce qui est blessure, et on vous dit attention à tout ce qui est impactant sur cette semaine. Donc attention de ne pas vous faire mal, attention aussi à ne pas en faire trop parce que, en fait, vous ne serez même pas reconnu à votre juste valeur pour certains. Donc il y a besoin de comprendre aussi que pour certains, vous vous tuez à la tâche, mais en fait, vous n'en avez pas du tout le retour en fait. Donc ça vous fait bouillir, ça vous a peut-être retourné les tripes, mais maintenant, vous avez aussi compris et vous prenez conscience visiblement cette semaine-là que, voilà, vous n'avez pas besoin de plaire et d'en faire trop pour être apprécié. Soit on vous apprécie pour ce que vous êtes et dans votre capacité de travailler, soit ce n'est pas parce que vous allez être complaisant ou parce que, vous voyez, c'est pour ça que j'entendais le mot travestir. Vous ne devez pas vous perdre en chemin dans vos besoins, dans vos attentes et dans vos objectifs. C'est rigolo, j'entends ça parce que pour le coup, ce n'est pas vraiment ce que je vais avoir devant moi, mais c'est vraiment ce que j'entends et je vous le dis toujours, ma médiumnité, c'est ce qui est prime toujours dans les messages que je reçois. Les cartes sont un support, mais moi d'abord, ce que j'écoute, enfin j'écoute d'abord. Donc voilà. Pour certains, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, quelque chose de productif dans lequel vous investissez aussi beaucoup, mais là encore une fois, attendez d'avoir les retours. N'enclenchez pas certaines choses tant que vous n'avez pas les retours parce que sinon, vous vous sentirez un petit peu coincé. D'accord ? Alors, sur le plan sentimental, sur le plan sentimental, on va mélanger un petit peu. Hop ! Alors, sur le plan sentimental, pour vous, les sagittaires, il y a quelqu'un là. Les célibataires sont en roue libre. Allez, c'est parti les sagittaires. Pour les célibataires, vous êtes en roue libre. Il y a quelqu'un qui a envie de faire de nouvelles rencontres, qui a envie de profiter, qui n'a pas envie pour l'instant de s'engager, qui n'a pas envie pour certains de s'engager. Là, pour les célibataires, pour certains, vous êtes où vous profitez. Voilà. C'est rigolo parce qu'on a vraiment deux salles, deux ambiances. Vous voyez, pour certains, c'est la solitude, le doute, et pour certains, c'est l'évolution, quoi. Et ça bombarde. Vous avez vraiment deux vibrations, les sagittaires, cette semaine. Pour certains, vous avez vraiment envie de profiter, faire la fête, et vous attendre à rien, en fait. Peut-être que vous avez été déçus, donc vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, sans forcément... Et peut-être que vous êtes bien dans votre solitude et vous n'avez pas envie de vous mettre avec quelqu'un. Vous n'êtes pas prêt à ça. C'est quelque chose qui ne vous dit pas du tout. Et pour d'autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un couple qui a eu beaucoup de discorde, et peut-être de prise de tête et de prise de bec. Et je vois que pour certains, il y a une officialisation de relation, de mariage, quelque chose qui s'améliore, qui va de l'avant. Et c'est extrêmement positif. Et donc, du coup, là, on est sur l'évolution et quelque chose de sincère et de grandissant dans votre relation. Donc, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Donc, vous prenez celle qui va vous... qui va matcher avec vous, clairement. Donc, voilà, les Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire un petit retour, à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Ça fait plaisir. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez essayer de passer par mon site, mais en ce moment, e-bug. Donc, si ça ne fonctionne pas, passez par mon adresse e-mail. Donc, lesangelerpearls.gmail.com Vous regarderez sous la vidéo. Il y a tous les liens de toute façon. Donc, n'hésitez pas à passer par là. Vous rentrez en communication avec moi et on voit ensemble pour une prise de rendez-vous si vous en avez envie. Sur ce, les amis, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas, en tout cas, voilà, à prendre soin de vous. C'est important. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Allez, bye ! On passe à vous, les capricornes. J'espère... Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, ça va. Ah non, c'est là où j'ai fait des bisous. Des bisous, des bisous. Mais écoutez, je vous fais des bisous. Les capricornes, j'ai fait des bêtises mais je vous envoie des bisous. Mais écoutez, c'est comme ça. Ça commence bien. Allez, on y va. On regarde votre semaine 10-12 au 18 août 2024. Comme vous voyez, pour ceux qui ont l'habitude, c'est toujours comme ça avec moi. Allez, on regarde ce que je vois. Allez, on a le diable. Super ! C'est pour ça que je vous envoyais des bisous. C'est pour vous dire ça va aller. Non, avec le diable, on a le diable à l'envers. Donc ça, c'est plutôt bien. On a une sensation, peut-être, les capricornes, d'une situation dans laquelle on se sent happé. Happé peut-être par une tentation où on était dans une situation où on se sentait un peu dans le sombre, un peu dans une situation qui était un petit peu dévalorisante, peut-être aussi sous l'emprise d'une personne négative et vous allez remonter de ça. Vous allez sortir de quelque chose qui était, j'entends le mot happé. Vous vous sentiez peut-être happé ou quelque chose qui était un peu plombant au niveau de vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les capricornes encore du coup ? On avait huit de coupe. Là aussi, vous sortez d'une situation... Pour moi, les capricornes, vous sortez d'une situation qui était difficile, qui était compliquée, qui était contraignante, pesante, j'entends, et je ressens surtout que c'était pesant. C'est comme si je sentais que mes mains étaient comme engourdies, là, vous voyez, et je sens que c'est comme si... Alors, soit il y avait un manque d'élan, d'entrain, mais en tous les cas, je ressens qu'il y avait un manque de fluidité, un manque d'action dans ce que vous alliez faire et là, on voit que vous tournez la page. Vous avez été déçus et on vous dit de tourner la page. En dos de deck, on a quoi ? On a le chariot. Vous voyez, vous avancez. On vous dit d'avancer, de ne pas rester dans quelque chose qui vous happe comme ça. On a quelqu'un qui peut paraître des capricornes détachés. On a ce roi, ce roi d'épée qui arrivait juste derrière avec l'empereur. Donc, on a quand même des gros, des personnes à fort caractère et avec un fort tempérament. Il y a quelqu'un, par contre, qui peut être très dirigeant. Il y a vraiment quelque chose qui est dirigeant, qui peut être un peu... Oui, un peu, pas de dictateur, mais limite, quoi. Il y a quelqu'un, peut-être, autour de vous, il y a une situation où vous sentez un petit peu comme si on vous coupait l'air sous le pied ou quelqu'un qui essaye de vous dire ce que vous avez à faire et vous vous éloignez d'une personne qui était peut-être... C'est parce que vous vous détachez, mais il y a peut-être quelque chose par rapport à l'autorité, etc. Ça ressort, en fait, dans votre jeu. On va regarder du coup dans votre général. Mais pour moi, vous allez avancer avec le chariot. Il y a des projets qui évoluent, qui avancent. Il y a un besoin de se détacher assez rapidement d'une situation qui était négative et extrêmement toxique. Allez, on a les pénates. On a les pénates. On a la réunion, la discussion. On a l'appui qui va vous aider à ça. Pour moi, vous sortez d'une situation qui était tendue. Vous sortez d'une situation qui était un petit peu tendue. Je vois qu'il y a des réunions, des discussions. Je vois quelqu'un qui est peut-être plus présent à la maison, quelque chose qui vous ramène plus au domicile et à la maison. Et je vois pour certains un cadeau qui vient à vous et qui va arriver rapidement. Il y a une prise de conscience pour certains au niveau personnel. Et je vois qu'il y a un appui. Il peut y avoir une formation, une discussion, un entretien qui peut être très favorable. Mais là, il y a quelqu'un qui vous appuie énormément par rapport à votre vie personnelle. Il y a quelqu'un qui vous aide à avancer, qui cherche à vous aider à évoluer. Attention aux personnes, malgré tout, ici, si vous ne sentez pas la personne, écoutez votre intuition. Des voix, il vaut mieux avancer seule que mal accompagnée. Les amis, ça c'est très important. Donc attention à quelqu'un aussi qui pourrait être dans la manipulation. Vous prenez des décisions, vous allez acter une décision. Pour moi, je vois des discussions qui vont être importantes. je vois aussi quelque chose par rapport à la santé, par rapport au bien-être. Je vois quelqu'un aussi peut-être qui prendra des décisions par rapport au corps, à la santé, au bien-être. Ça peut être par rapport à la nourriture, ça peut être une aide aussi psychologique. Il y a quelqu'un qui a besoin aussi d'être nourri aussi intellectuellement, qui a besoin de comprendre certaines choses, qui est dans la découverte en corps de soi, qui est un petit peu dans une approche comme ça pour pouvoir avancer. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel, les Capricornes ? On a les accusations. Alors, peut-être que vous êtes dans des litiges, des problématiques. Il y a un besoin de se justifier. Il y a un peu d'instabilité, je vous l'ai dit. Il y a de l'instabilité autour de vous. Vous avez l'appui de la famille, quoi qu'il en soit. Vous avez des gens... Ouais, c'est sûr, de toute façon, avec le diable, c'est rarement joyeux. Alors, vous avez les présents, vous l'avez ici, vous l'avez là. Deux fois, vous avez le cadeau. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va tomber, mais qui est décisif pour votre avenir, les amis. Il y a quelque chose qui est instable, mais qui ne peut pas continuer comme ça. C'est comme si vous faisiez quelque chose des capricornes et qu'on ne peut pas rester comme ça. Il y a quelqu'un, soit qui essaye de vous nuire, soit il y a une situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, qui n'est plus dans vos valeurs, dans vos principes. Et j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Voyez, on a encore cette communication-là. On a encore cette réunion. si vous êtes dans des procédures liées au boulot, clairement, là, il y a une victoire face à quelqu'un qui vous a vraiment mis des coups de poignard. Il y a quelque chose qui a été traître, qui a été sournois, quelque chose qui vous a blessé, mais vous allez tourner les talons. Pour certains, vous partez complètement ailleurs. Vous avez une envie de renouveau et pour d'autres, vous avez l'appui de la famille qui va vous aider, surtout si vous êtes dans une instabilité financière et par rapport aussi à un logement. Peut-être que vous devez de l'argent ou qu'il y a une situation qui doit s'améliorer sur le plan pécunier par rapport à une situation vis-à-vis d'une maison, soit d'une location, d'un achat, qu'importe. Il y a quelque chose aussi où vous avez besoin de clôturer quelque chose vis-à-vis d'une maison. C'est ce que j'entends les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aussi ? Sur le plan sentimental. On parle de dépendance affective. On voit qu'il y a quelqu'un qui a du mal à avancer. Ouh ! Il y a un lien d'âme. Ok. Alors, on va aller voir parce que j'entends un truc de nouveau là. Ouh ! Ouh ! Alors, on en a trop. On va prendre celles-là, celles qui sont tombées. Ouais. Alors, je vais vous dire quelque chose, les amis. Pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez si ça vous résonne. D'accord ? Moi, pour moi, il y a une relation ici super toxique. Alors, il va y avoir plusieurs choses parce que j'entends forcément plusieurs choses vu que je canalise pour du général et pas pour une personne. plus facile de canaliser d'ailleurs pour une personne que pour du général, je trouve. Là, il y a quelqu'un, clairement, vous êtes face, un pervers, narcissique. Il n'y a pas d'autre mot ou en tout cas, quelqu'un d'extrêmement mal intentionné. Il y a une personne qui est dans la manipulation. Il y a quelqu'un qui vous pousse à la dépendance affective. Attention à ce que ce ne soit pas vous qui entretenez ça parce que sachez que ce n'est pas gentil et ce n'est pas bien. Là, il y a un besoin d'être dans... Il y a quelqu'un qui se rapproche de vous par intérêt des Capricornes et il y a quelqu'un avec qui il y a une relation de dépendance mais comme ce n'est pas possible. Cette personne vous fait croire que c'est une personne avec qui vous êtes ultra connecté que ça me siffle l'oreille les amis et côté gauche, côté de mon guide. Donc, vraiment, ça vous alerte. Là, il y a quelqu'un vraiment qui vous fait croire les amis que c'est une belle personne, que c'est un lien d'âme, que c'est ci, que c'est ça, que c'est ni. Les actions ne sont pas les vraies, ne sont pas bonnes. Cette personne vous dit que les actions ne collent pas avec ça. Pour certains, vous avez quelqu'un qui vous manipule et qui vous appuie sur la tête et c'est quelqu'un qui est en train de vous usurper. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Vous, vous l'êtes. Vous, vous cherchez. Il y a un rapprochement avec cette personne. Vous voyez ? Cette personne, elle cherche à jouer sur les émotions mais pour d'autres, attention. Là, il y a vraiment une personne ultra nocive et j'ai l'impression que cette relation, c'est un coup on avance, ça débloque, je te mets un stop, ça va, non, ça ne va pas, oui, je vais bien, non, je ne vais pas bien et en fait, c'est une histoire de fou. Pour ceux que j'ai, des fois, des capricornes qui me consultent, des fois, vous me dites, je vis un truc de fou. Là, il y a quelqu'un qui est instable, il avance, il n'avance plus, ça, il ou elle, qu'importe. Et donc, du coup, c'est une relation où vous avez espéré quelque chose et puis du coup, paf, ça s'arrête, on met une pause, je ne sais plus, on ne sait plus. C'est peut-être vous qui vivez ça, mais attention, parce qu'en face de vous, cette personne tombe dans la dépendance. Cette personne, elle est en train parce que du coup, vous faites souffrir et ça, ce n'est pas forcément foufou. Donc, attention, parce que pour certains, il y a vraiment un warning, plus, plus, cette personne vous a promis, on va vivre ensemble, on va faire des choses ensemble, na 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 na, c'est une connexion et en fait, bla, bla, bla et bla. Donc là, on vous dit, fuyez. Là, le chariot, c'est vous, vous partez. Qu'est-ce qu'on fait face à un pervers narcissique ? On le bloque, on disparaît, et on n'en parle plus jamais et on fuit parce que ça ne va pas du tout. Donc là, il y a une pause. C'est quelqu'un qui joue avec ça, qui vous met une pause, qui reprend que si, que ça et puis quand il revient, c'est parce que cette relation, elle est intense et qu'il ne comprend pas et que si, que ça. Non, attention, si c'est ce que vous vivez, attention. Après, vous avez le libre arbitre et ça ne parlera pas à tout le monde, à tout le monde, ne vivra pas à un pervers narcissique mais là, quand même, il y a un gros warning plus, plus. Là, pour moi, il y a une relation, alors ça ne parlera pas, je vous dis à tous les capricornes, là, je vois vraiment qu'il y a un message très très clair, très décisif. Là, il y a vraiment un lien d'âme qui a coupé, a brisé parce que là, il y a une relation toxique, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une dépendance. Après, ça peut être vous qui êtes rattrapé par votre passé. si votre relation est saine et sincère, vous le savez de base, ça fait longtemps, je vois que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, c'est autour de vous qu'il y a une anomalie, il y a une problématique, il y a une dépendance peut-être familiale, il y a une trahison familiale, il y a quelque chose autour de la famille, vous voyez ? Et la relation, elle est sincère mais parce que cette relation, elle est là depuis un moment. Elle est sincère et vous le savez. Pour certains. Mais on ne veut pas que vous vous détachiez, on ne veut pas. C'est comme si on vous mettait un grappin sur la tête et qu'on vous dit, voilà, tu ne bouges plus, t'es à nous et qu'on ne veut pas vous laisser filer, on ne veut pas vous laisser partir non plus, vous voyez ? En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous aura parlé pour certains parce que c'est quand même un message un peu fort. Donc, n'hésitez pas à me faire votre petit retour, bien sûr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à mon contenu et puis bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site s'il remarche entre temps mais pour l'instant, e-bug. Donc, passez directement par mon adresse mail donc lesangesetleurperles arrobasgmail.com vous retrouvez directement le lien sous la vidéo vous rentrez en communication avec moi je réponds et bien sûr, on fait une petite séance il n'y a pas de soucis mais passez par là si vous voyez que le site pète un câble on a Mercure qui rétrograde donc on attend il faut que ça passe donc bon on espère que ça se décante rapidement. Donc voilà les amis en tout cas, j'espère que ça vous parlera vous me ferez votre petit retour. En tout cas, prenez bien bien soin de vous c'est vraiment important et passez quand même une belle semaine. Je vous envoie le meilleur et je vous dis à bientôt Bye ! On passe à vous les versos j'espère que vous allez bien les versos que vous vous portez super bien. On y va on regarde votre semaine du 12 au 18 août allez les versos l'énergie de votre semaine ah oh on a la 5 la 5 n'importe quoi la reine d'épée pourquoi la 5 ? Je ne sais pas gardons ça en tête est-ce qu'une carte 5 va sortir ? Je ne sais pas on verra on a la 5 d'épée on vous parle d'une situation d'une personne qui a besoin d'indépendance quelqu'un aussi qui peut aussi paraître dans ses pensées qui peut être tranchante la reine d'épée elle sait ce qu'elle fait quoi clairement c'est le calme c'est le calme c'est la sérénité c'est les décisions bien pensées bien réfléchies c'est une femme indépendante c'est une femme qui n'a pas peur de se détacher de prendre du recul c'est une femme en particulier une femme qui peut paraître des fois un petit peu dure et c'est une femme qui peut se sentir seule ou qui a besoin d'une solitude qui lui apporte de la sérénité qui a besoin de cette solitude ou qui a besoin un petit peu des fois de faire le point de rationaliser un petit peu sa vie allez qu'est-ce qu'on vous dit ouais on a l'ermite il y a quelqu'un qui était dans la solitude qui était un peu dans le repli on a l'ermite qui est ressorti à l'envers donc il y a quelqu'un qui sort de cet état mais ce temps de pause il y a une introspection les amis on est tout à fait dans la même je ne sais pas si vous verrez mais on est dans la même façon de positionner la tête c'est quelqu'un qui regarde son avenir c'est quelqu'un qui réfléchit il y a beaucoup d'introspection j'entends oui on a le cavalier de bâton à l'envers c'est quelqu'un qui est moins dans le rythme qui est moins dans l'énergie c'est quelqu'un aussi qui attend que peut-être quelque chose se décante ça peut être un déménagement ça peut être une situation qui était un petit peu figée et bloquée et en fait on voit que vous avez un besoin aussi de pouvoir faire évoluer les choses mais il ne faut pas se précipiter pour autant il y a quelqu'un qui prend le temps le temps de réfléchir le temps d'analyser le temps de conscientiser il y a un éveil aussi peut-être personnel à avoir dans votre vie donc ça c'est chouette alors parce que l'introspection c'est pas négatif la solitude ça pousse à ça souvent mais pas que donc alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le général pour cette semaine du 12 au 18 août les versos allez on a les trafics on vous parle de quelque chose qui doit peut-être s'acter par rapport à une décision de papier de décision administrative vous êtes appuyé dans vos choix et dans vos décisions les versos il y a quelque chose que vous devez acter couper il y a des personnes nocives que vous devez couper vous êtes aussi peut-être dans l'attente de quelque chose qui doit être étudié et bon ça va stopper ça va s'arrêter ne vous inquiétez pas il y a une situation dans laquelle vous rendez peut-être stress c'est peut-être stressant mais voilà il y a quelque chose à un moment donné qui va s'acter ouais il y a quelque chose qui doit s'acter les amis pour certains c'est en lien avec un arrêt maladie c'est en lien à la santé c'est en lien avec une situation de burn-out de stress vous allez prendre la décision d'arrêter quelque chose qui vous stresse beaucoup il y a un élément qui arrive et qui vient tout stopper qui vient trancher cette semaine il y a une personne aussi avec qui qui cherche aussi à vous blesser à vous dire certaines choses pour éviter que vous que vous évoluez il y a des personnes aussi qui sont mal intentionnées derrière votre dos mais par contre attention au retour de karma parce que ces personnes elles s'en prennent à vous elles vont le regretter mauvaise idée il y a un temps aussi peut-être de travail personnel aussi à avoir les versos au niveau au niveau pro on a l'amitié on a le retour vous voyez le karma la roue tourne comme dirait Zao la roue tourne retour à la case départ c'est vraiment ça pour ceux qui connaissent elle est hyper parlante allez l'instabilité il y a des choses qui sont un petit peu en balance cette semaine pour vous il y a une protection vous allez vous mettre en protection vous allez prendre du recul pour certains il y a une situation qui ne vous correspond pas qui ne vous correspond plus vous allez savoir et entendre quelque chose qui ne vous fera pas plaisir donc vous allez prendre du recul par rapport à ça il est question aussi de trancher par rapport à des personnes avec qui vous êtes autour de vous des personnes qui sont sincères ou non on a l'instabilité un petit peu émotionnelle mais derrière vous allez prendre du recul et il y a beaucoup plus de tranquillité pour certains vous coupez avec c'est comme s'il y a un voyage spirituel où il y a une j'entends une ouverture une élévation en fait quelque part il y a quelque chose qui vous a déstabilisé mais ça vous permet une grande élévation il y a beaucoup de il y a quelqu'un qui est très productif qui essaye de donner beaucoup qui essaye de s'investir énormément mais j'ai l'impression que plus vous allez vous investir plus c'est compliqué ou plus on vous met des bâtons il peut y avoir aussi des gens qui sont extrêmement jaloux jalouse donc du coup vous préférez être dans votre coin vous préférez être dans votre bulle vous n'avez pas forcément envie de vous mélanger là pour l'instant vous sentez que ce n'est pas le moment vous sentez que vous n'avez pas l'entrain vous voyez que d'habitude le cavalier de bâton je ne vous dis pas de bêtises de bâton il est dans l'audace il est dans l'envie de prendre les choses d'être dans cette énergie là et en fait c'est l'inverse là vous sentez que quelque chose ce n'est pas le moment il y a quelque chose qui ralentit un petit peu avec cette ermite et avec la reine d'épée il y a quelque chose qui se fait mais il y a beaucoup de maîtrise ah elle s'est terminée il y a beaucoup de maîtrise dans la reine d'épée c'est quelqu'un qui a quand même l'esprit froid qui a l'esprit clair c'est pas quelqu'un qui est un peu comme plutôt le côté reine de bâton là non la reine d'épée elle est très pragmatique c'est clair c'est carré on rigole pas alors sur le sentimental les amis qu'est-ce qu'on me dit magnifique retour d'un lien d'âme il y a une personne très connectée vous êtes une personne connectée les versos il y a une amitié connectée un lien d'âme avec une personne particulière autour de vous vous sortez et vous réparez les schémas répétitifs les versos au niveau sentimental vous cassez quelque chose ou vous allez avoir aussi le retour d'une personne qui était un peu relou et qui revient dans votre vie mais vous en voulez pas quoi qu'il en soit vous ne direz pas oui il y a une certaine routine par contre il y a un schéma répétitif il y a une blessure ou quelque chose dans lequel il y a un peu un repli il y a un besoin de retrouver un petit peu de l'audace un petit peu malgré tout il y a quelqu'un qui est un peu dans sa bulle qui est un peu ermite et qui est peut-être un peu détaché et là il y a peut-être un besoin de retrouver la flamme cette semaine c'est une semaine aussi de partage d'amour un moment de rapprochement avec la personne que vous aimez c'est important pour vous ça vous permet justement d'avancer pour certains il y a une relation qui a été terminée vous êtes un peu en mode ermite vous sentez que pour l'instant c'est un peu difficile de vous ouvrir à une nouvelle relation parce que vous cherchez à comprendre pourquoi vous avez des répétitions ou quelles sont les blessures qui font qu'à chaque fois vous sentez que ça ne fonctionne pas pour certains il y a une routine vous cherchez toujours du mouvement vous avez besoin peut-être justement que cette routine alors tôt ou tard elle arrive les amis la routine après il faut essayer de casser la routine mais la routine elle arrive instinctivement et c'est vrai que vous les versos vous aimez que ça bouge vous aimez que les choses soient intéressantes un peu comme tous les couples mais vous en particulier donc il y a besoin peut-être de sortir d'un schéma répétitif familial ou d'un schéma de routine que vous avez depuis un certain temps donc on vous dit clairement que vous allez casser ce rythme vous allez casser ce côté un peu ermite vous avez besoin de bouger il y a du lien en fait vous cherchez le lien sur cette semaine pour certains il y a une nouvelle relation qui arrive et parce que vous avez réparé des blessures c'est parce que vous avez réparé qu'aujourd'hui vous êtes en capacité d'être moins dans l'affect ou en tout cas moins dans la dépendance affective et c'est ce qui vous aide justement à prendre plus de recul et voir si vraiment cette relation elle est chouette ou pas vous voyez avant peut-être vous auriez couru même si la relation mais du coup elle était vous à l'échec et là vous avez compris en fait et vous gardez autour de vous les personnes qui sont constructives pour vous qui sont vraiment dans un échange réel sincère de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et ça ça vous fait du bien donc voilà pour vous les versos j'espère que ça vous parlera n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à liker et à vous abonner et si vous avez besoin d'une guidance privée vous pouvez me contacter directement sur mon site alors il bug en ce moment j'espère que ça sera rapidement décanté mais bon je suis tributaire et j'attends et si ça ne fonctionne pas passez directement par mes mails vous avez mon adresse mail lesangesetleurperles arrobasgmail.com vous avez tout sous la vidéo vous avez aussi le lien de mon mail donc n'hésitez pas à rentrer en communication avec moi je vous répondrai on verra ensemble pour une date de rendez-vous en tout cas c'est tout à fait possible vous inquiétez pas je suis toujours là mon site est en PLS mais moi je suis là donc voilà les amis en tout cas je vous souhaite le meilleur je vous dis passez une très jolie semaine et surtout le plus important prenez bien soin de vous bye bye on passe à vous les poissons j'espère que vous allez bien allez on y va on regarde la semaine du 12 au 18 août 2024 allez les poissons c'est parti on y va qu'est-ce que je vois pour vous allez on a là le valet je bugais le valet de pentacle on vous alors on l'a à l'envers donc on vous parle d'une situation peut-être au niveau personnel où vous êtes peut-être dans des dans des réflexions je ressens que cette semaine les poissons vous êtes pour certains un petit peu dans une énergie d'observation vous cherchez un petit peu la stabilité vous cherchez une fiabilité et une stabilité en fait c'est ce que je ressens vous avez besoin de ça pour vous sentir serein ou sereine dans votre vie personnelle alors qu'est-ce qu'on vous dit donc vous travaillez à cette oui voilà on a le roi de bâton vous cherchez la stabilité ça c'est clair vous cherchez à trouver quelque chose de stable vous êtes optimiste vous êtes dans vous avez un besoin de travailler sur je sens qu'il y a un besoin de droiture là pour vous les poissons il y a un besoin de savoir où vous allez que ce soit bien cadré par contre il peut y avoir aussi quelqu'un qui est un peu d'égo qui a un fort tempérament un fort caractère donc du coup ça vous dit peut-être aussi de tempérer certaines choses en dos de deck on a quoi on a le 5 d'épée qui est à l'envers donc ça c'est bien vous sortez d'une situation les amis où il y avait quelque chose qui n'était pas très honnête et vous sortez d'un conflit donc comme vous sortez de ce conflit ou d'un désaccord et il y a une espèce de brouillard et un peu une prise de tête comme vous sortez de ce conflit ça vous pousse justement à retrouver plus de stabilité vous sortez d'une emprise ou vous sortez d'une situation qui était un petit peu ou qui est un petit peu embrumante on va dire ça comme ça alors on va aller regarder du coup on va aller creuser tout ça quand vous en sortez vous retrouvez cette stabilité vous retrouvez cette force etc vous voyez on a l'infortune on est sur l'explication du 5 d'épée il y avait une situation qui était difficile et pesante et en fait au final vous allez changer radicalement d'orientation il y a quelque chose qui bouge là vous ne restez pas dans une situation dans laquelle voilà vous ne restez pas dans une situation qui ne vous correspond plus et qui ne vous correspond pas pour moi il peut y avoir aussi une situation qui va se décanter sur le papier et je vois que c'est porteur d'une bonne nouvelle on a un quart de l'eau c'est vos énergies les amis ça peut annoncer vous voyez les papiers ils sont juste derrière il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui est intéressant il y a quelque chose qui va s'acter par rapport à des papiers et vous avez un retour favorable par rapport à ça il est question aussi d'une acceptation quelque chose dans lequel il y a un appui autour de vous qui vous aide à sortir d'un conflit au niveau mental et émotionnel vous avez le cadeau il y a de l'argent qui peut rentrer une prime quelque chose comme ça qui peut être intéressante ça peut être un droit aussi par rapport je pense à la rentrée des enfants quelque chose comme ça qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro les poissons quel est votre message on a le retard au niveau pro soit il y a un arrêt soit il y a des vacances il y a quelqu'un qui a besoin de lever le pied j'entends oupla il y a quelqu'un qui a besoin de lever le pied de profiter il y a quelqu'un qui a besoin de profiter ouais on a la santé ici il y a quelque chose dans lequel vous avez un besoin de lever le pied de prendre plaisir dans ce que vous allez faire il y a quelque chose peut-être aussi par rapport au financier quelque chose qui peut-être met du temps à arriver il y a peut-être une situation qui met plus de temps vous avez l'impression peut-être d'avoir loupé un coche ou vous avez peur de louper le coche donc c'est pour ça que peut-être que vous ne savez pas trop si vous devez accepter ou non une proposition par exemple pour certains il y a quelque chose de nouveau il pourrait y avoir un retour par rapport à un entretien et donc du coup vous avez vous êtes un peu dans le doute et pour certains ça peut même annoncer un déménagement un changement ça peut être à l'étranger ça peut être envie de partir ailleurs ça peut être sur un domaine différent ça peut être quelque chose sur un domaine artistique en tout cas il y a quelqu'un qui doit se positionner dans la réussite en tant que leader etc et là il y a une femme aussi qui est très connectée qui est très ça peut être un domaine aussi de travail ou quelque chose peut-être qui vous ferait envie on est sur le bien-être et la santé aussi au niveau professionnel et s'il y a des choses qui mettent du temps à se décanter bon ben ça va venir parce que vous allez avoir un retour favorable au niveau sentimental les poissons il pourrait y avoir une envie aussi de tester de nouvelles choses ou de vous installer ailleurs si vous avez un commerce si vous êtes indépendant il y a une envie peut-être de travailler à l'étranger ou de bouger par rapport à ça et il peut y avoir le retour d'un entretien favorable qui va vous emmener à créer ce changement alors qu'est-ce qu'on vous dit invitation choix nom femme ok en dodo deck réconciliation allez il y a peut-être une personne avec qui vous avez déjà eu une relation avec cette personne mais cette personne revient dans votre vie il y a le retour de cette personne vous devez faire un choix est-ce que c'est un choix entre deux personnes ou est-ce que c'est un choix de d'accepter cette invitation d'accepter de redonner une chance à cette personne il y a quelqu'un qui est beaucoup plus sûr de soi en tout cas il y a quelqu'un qui sait plus ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans son sentimental vous avez aussi un besoin pour certains il y a une femme qui a besoin de s'émanciper qui écoute ses intuitions et qui a besoin de s'émanciper vous attendez la réconciliation et un rapprochement aussi pour certains pour ceux qui sont dans des séparations et qui sont un petit peu dans des prises de tête etc vous attendez peut-être une réconciliation avec une personne vous attendez le pardon ou vous attendez vous de vous faire pardonner aussi avec cette personne là donc peut-être que vous attendez à proposer une sortie une invitation ou vous attendez que cette personne fasse cette démarche j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend les choses en main donc si cette personne ne fait pas le premier pas c'est peut-être vous qui allez faire ce premier pas parce que vous savez ce que vous voulez donc peut-être vous ne voulez pas passer à côté de cette relation ou de cette personne donc vous saisissez la balle au bon donc pour certains vous allez avoir un rapprochement parce que vous allez chercher la réconciliation il y a eu peut-être des tensions vous êtes peut-être blessé pour X raisons et donc du coup c'est par exemple parce que du coup ça rapporte beaucoup d'évolution vous voyez dans votre relation il y a quelque chose qui montre que vous avez compris aussi certaines choses qui n'avaient pas été bonnes ou qui n'avaient pas fonctionné en fait tout simplement pour certains couples aussi vous allez faire des choix prioritaires par rapport à des enfants par rapport à un choix professionnel je sens qu'il y a quelque chose qui en découle en fait vous faites un choix dire oui ou non à cette personne dans votre vie et pour certains vous allez suivre quelqu'un vous allez faire des choses et vous allez suivre quelqu'un par rapport à de nouveaux projets etc il y a une personne aussi qui peut vous parler venir vous se rapprocher de vous qui vous observe un petit peu en secret peut-être qu'il n'ose pas revenir ou venir vers vous c'est quelqu'un qui est peut-être timide un peu réservé aussi mais vous vous avez besoin de quelqu'un qui vous rassure donc vous doutez peut-être des sentiments de cette personne ou de ses intentions en tous les cas donc voilà les amis voilà ce que je peux vous dire pour votre semaine j'espère que ça vous parlera n'hésitez pas à me dire en commentaire n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça fait toujours plaisir et si vous avez besoin d'une guidance privée vous avez mon site mais en ce moment idélien donc si ça ne fonctionne pas je suis tributaire donc je suis obligée d'attendre il y a un bug avec google donc je suis obligée d'attendre et c'est long mais bon soyons patients donc si ça ne fonctionne pas vous pouvez passer directement par mon adresse mail donc lesangesetleurperles arrobas gmail.com vous retrouvez de toute façon dans la barre d'infos le lien de mon mail donc n'hésitez pas à rentrer en communication avec moi si vous avez besoin d'un rendez-vous il n'y a aucun souci donc voilà les amis je vous dis en tout cas passez une très jolie semaine prenez bien soin de vous c'est important et puis moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos allez ciao ciao